Et merci de votre excellente audience. Oui, pour le mot travail, vous avez bien fait de le mentionner. Je ne sais pas combien d'entre vous savez que l'étymologie en français du mot travail, c'est le latin tripalium, qui veut dire instrument de torture. En français, l'étymologie du mot travail, c'est l'instrument de torture. En italien, c'est lavor, lavor, c'est les douleurs de l'accouchement. Donc dans le monde latin, on a vraiment une conception étymologique, philologique, c'est-à-dire que c'est une sorte de logiciel qui tourne dans notre tête sans nous prévenir, et qui est qu'au fond, produire ou s'épanouir, il faut choisir. Ou bien vous êtes productif et vous êtes dépressif, ou bien vous êtes épanoui, mais vous êtes un glandeur. C'est vraiment très présent. Et celui qui désinstalle ce logiciel dans la tête des gens, il rend un grand service à l'humanité, parce que toute personne productive n'est pas forcément épanouie, mais toute personne épanouie est forcément productive. Vous ne verrez jamais quelqu'un d'épanoui en prison. À l'échelle d'une nation, à l'échelle macroéconomique, la valeur ajoutée macroéconomique d'une personne épanouie est toujours positive. Alors maintenant, évidemment, je suis là pour vous parler de l'IA. Alors vous pouvez envoyer les slides en régie. Ah oui, vous allez les voir comme ça, très bien. C'est quel film ça ? Pour ça, sur 500 personnes quand même. Docteur Folamour, absolument. Dans Docteur Folamour, l'histoire, c'est qu'on a un général qui pète un câble et qui décide d'envoyer les avions, bombarder les soviétiques. Et comme tout est automatisé, eh bien, on a un mal de chien à les rappeler. C'est un film de Kubrick qui est extrêmement bien documenté pour son époque et qui raconte quelque chose qui aurait pu être vrai. Parce que l'idée d'un général qui pète les plombs et que justement, parce que tout est automatisé dans la chaîne de commandement nucléaire américaine, en cas d'attaque de décapitation, si les soviétiques rasent Washington, il faut que la riposte soit assurée, donc un ordre soit lancé. Et, eh bien, il va s'enchaîner un concours de circonstances, quoi, qui va faire, je ne vous raconte pas la fin. Mais donc là, vous avez le général Buck Turjitson dans une réunion de travail particulièrement intense, comme vous le voyez. Et Buck Turjitson, qui est joué par un acteur remarquable, George C. Scott, qui va jouer George Patton quelques années plus tard, il va même refuser l'Oscar, le mec, parce qu'il est comme ça. Il va dire, non, non, l'Oscar, j'y crois pas, donc je refuse votre truc, là, ça ne me concerne pas. Et ce George C. Scott incarne Buck Turjitson, qui est un général, qui n'est pas le méchant, mais qui reçoit un coup de fil. Et ce coup de fil qu'il reçoit vient le prévenir qu'un général a pété les plombs et qu'il a envoyé les avions. Alors ça, c'est la fiction. Maintenant, la réalité. Alors la réalité, c'est ce monsieur que j'aime beaucoup, qui est décédé récemment, qui est un mélange entre Luke Skywalker et Dark Vador. C'est-à-dire que certains le détestent, d'autres l'adorent, et puis il y a rarement entre les deux. Si moi, il se trouve que je suis entre les deux. Ce monsieur s'appelle Zbigniew Brzezinski. C'était le conseiller de Jimmy Carter. Il était tellement influent que même Barack Obama l'avait comme conseiller officieux. C'est-à-dire qu'il n'était pas officiellement dans l'administration de la Maison Blanche, mais il n'était pas rare que Barack Obama décroche son téléphone pour lui demander ce qu'il en pensait. Et Zbigniew Brzezinski, en 79, il reçoit pour de vrai un appel à 4 heures du matin. Il l'a dit plus tard, il l'a mis dans ses mémoires et ça a été déclassifié. Et donc à 4 heures du matin, il reçoit un appel. Évidemment, ce n'est pas pour parler du temps qu'il fait. Donc, monsieur le conseiller de la Sécurité nationale, est-ce que vous reconnaissez ma voix ? Oui, on s'est parlé à quelques heures. Oui, mais vous imaginez bien que je ne vous appellerai pas à 4 heures du mat' pour qu'on évoque justement le temps qu'il fait. Alors dites-moi. Eh bien, monsieur le conseiller de la Sécurité nationale, on a 22 000 accrochages missiles sur la NORAD, donc le grand radar qui surveille l'espace aérien américain. On a 22 000 accrochages missiles et le président est introuvable. Qu'est-ce qu'on fait ? Histoire vraie, tout ça, ce n'est pas un exercice. C'est vraiment arrivé en 79. Alors, Brzezinski dit ce jour-là, moi, j'ai eu deux décisions à prendre. Enfin, cette nuit-là plutôt. La première, c'est est-ce que je réveille ma femme ? Et la deuxième, c'est est-ce que j'envoie la purée ? Alors, est-ce que je réveille ma femme ? Mécaniquement, si jamais c'est une fausse alerte. Eh bien, on en parlera devant les oeufs et le bacon le lendemain au petit-déj. On n'est pas des bêtes. Et puis, si jamais c'est une vraie alerte, on est tous morts dans 7 minutes, autant qu'elles dorment. Donc, mathématiquement, ça y est, je viens de décider, il ne faut pas que je réveille ma femme dans les deux cas. Et ensuite, est-ce que j'envoie la purée ? Brzezinski est profondément anti-russe. Il est polonais. Son père a été torturé par les soviétiques. Il ne peut pas les saquer. Et là, il réfléchit. Alors, il sait qu'il peut attendre. Il sait qu'il peut attendre parce qu'il y a les sous-marins nucléaires. Et les sous-marins nucléaires, ils sont là précisément pour ne pas qu'on sache à quel endroit du globe ils se trouvent et pour pouvoir envoyer des ogives, même si la moitié des États-Unis ont été vitrifiées. Et donc, il attend. Il attend. Il attend. Et puis, il reçoit un coup de fil. Monsieur le conseiller de la Sécurité nationale, c'était une erreur. Et on débriefe ça dans quelques heures. Alors, il prend un café. Il file à la Maison-Blanche. Et ce qui s'avère, et qui a donc été déclassifié au Congrès, eh bien, c'était que la NORAD programmait un exercice. Parce qu'évidemment, pour faire tourner toute cette chaîne de commandement, il faut faire des exercices régulièrement. Et donc, ils ont programmé un exercice. Et l'exercice, il part d'un ordinateur central. Et l'ordinateur central n'avait pas été mis en mode exercice. Donc, le gugus qui avait mis la bande magnétique dans l'ordinateur qui devait afficher à l'écran les missiles qui arrivent pour envoyer à tous les centres de commandement juste un ordre par ordinateur, par radio, eh bien, il n'avait pas mis la bande en mode exercice. Donc, les généraux, ils ont juste entendu, il y a des missiles, on y va, quoi. Un peu comme dans Docteur Folamour. Sauf que là, c'était pour de vrai. Heureusement, et c'est là tout le sujet de l'intelligence artificielle versus l'intelligence naturelle, heureusement, ils avaient gardé un clampin en Alaska avec des jumelles. Enfin, pas un, j'imagine, il devait être plusieurs. Mais qu'il y avait ces jumelles qui étaient là pour regarder si des traînées de missiles nucléaires passaient dans le ciel. Et ce type, il avait dit, moi, je n'ai rien vu. Et ça avait enclenché, bien sûr, toute une chaîne de vérification. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'automatisation totale, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, après. Mais elle peut avoir des limites. Et en fait, ce n'est pas qu'une seule fois. Parce que ce que je vous raconte là, côté américain, c'est arrivé côté russe. C'est arrivé côté russe en 83. Quatre ans plus tard. Ce monsieur, donc Stanislav Petrov, qui est mort à 77 ans, je crois que c'était cette année, eh bien, ce monsieur, il a sauvé le monde. C'est-à-dire que les Russes ont vu arriver, pareil, de leur côté, en 83, des accrochages missiles. Alors, pas 22 000, pas comme les Ricains, mais des accrochages missiles qui arrivent sur leurs écrans. Ils ne savent pas ce que c'est. Ah si, d'après leurs ordinateurs, c'est des missiles Minuteman nucléaires de 400 à 500 kilotonnes. Ce qui est bizarre, parce qu'on n'attaquerait pas, normalement. Si les Américains attaquaient, ce ne serait pas avec ces petits missiles-là. Ce serait avec des missiles beaucoup plus lourds. Mais n'empêche qu'ils voient ça arriver. Et puis, vous savez, quand vous décrochez le téléphone rouge et qu'en face, le type, il répond, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, la confiance ne règne pas forcément. Donc, ce type, il dit, moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur, mais en même temps, si je me suis gouré, dans 15 minutes, on est tous morts. Mais moi, je pense que c'est une erreur. Donc, je donne l'ordre de ne pas envoyer les missiles. Ça va même au-delà, en fait. Il va cacher cette info. Il va dire, quand on rapporte, il n'y a rien. Moi, je n'ai rien vu en tant qu'opérateur. Je ne vois rien. Et il avait raison, puisqu'en fait, c'était des rayonnements solaires qui se propageaient dans la haute atmosphère et qui avaient activé les capteurs de missiles russes qui croyaient que c'était des missiles. Et enfin, alors, je ne vais pas vous les faire tous, parce qu'il y en a eu plein, en fait. Si vous voulez vous amuser à regarder le nombre de fois que l'humanité a été à deux doigts de la guerre nucléaire totale et où c'est quelle une poignée d'humains qui, en prenant une décision avec leur intelligence d'humains, a dit non, non, on ne va pas le faire. Le dernier que je vous citerai, c'est lui, Vassily Akhipov, qui était dans un sous-marin équipé de torpilles nucléaires pendant l'embargo de Cuba en 1963. Donc, on est juste après la crise des missiles, mais c'est encore bien tendu. Et lui, en fait, il est dans un sous-marin équipé de torpilles nucléaires avec une flotte américaine qui lui balance des mines. Et il n'est pas en contact radio avec Moscou, bien entendu. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais le protocole dit, qui a été écrit sur les cahiers, le protocole dit que les trois officiers les plus hauts gradés du sous-marin doivent décider tous les trois à l'unanimité s'ils font usage de la force nucléaire. Et les deux premiers sont d'accord. Les deux premiers disent, on va leur faire voir à ces connards de Yankee, ils sont chauds. Et puis lui, il dit non. Non, non, je pense qu'il faut remonter, faire surface et puis voir un peu ce qui se passe. Et parce qu'il a pris cette décision, on est là en train de suivre cette conférence. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Le président Wilson, celui des Etats-Unis, pas celui des ballons de basket, eh bien, si vous avez rigolé à celle-là, ça va bien se passer. Eh bien, il disait, si vous voulez vous faire un maximum d'ennemis, mais vraiment un maximum d'ennemis, c'est-à-dire si votre projet dans la vie, c'est de maximiser vos ennemis, eh bien, il suffit de faire quelque chose de nouveau. C'est tout. Et il savait de quoi il parlait, il avait créé la Société des Nations, le mec. Il y a une blague là-dessus, c'est la blague de celui qui veut acheter des escargots. Alors, il va chez le marchand d'escargots, et le marchand d'escargots a deux bassines. Il y en a une avec un couvercle, et il y en a une sans couvercle. Alors, il demande au marchand, mais pourquoi il y a un couvercle sur cette bassine ? Ah, ça, monsieur, c'est parce que dans cette bassine, vous avez de l'escargot anglais. Et l'escargot anglais, il n'est pas con, il a un instinct de conservation, alors il essaie de s'échapper. Si vous ne mettez pas un couvercle, à la fin de la journée, la bassine est vide. Mais alors, l'autre bassine, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a pas de couvercle dessus ? Ils sont malades, vos petits escargots ? Mais non, monsieur, et pour le marchand, pas du tout. Ils sont très bien, ces petits escargots, gousi-gousi. Mais là, vous avez de l'escargot français. Et l'escargot français, il n'y a pas besoin de mettre un couvercle, parce que dès qu'il y en a un qui essaie d'escalader le rebord, tous les autres lui sautent dessus pour le ramener au fond. Celle-là, elle est pour moi. Alors, je vais être très sincère avec vous pour bien comprendre l'IA et rentrer encore plus dans le vif du sujet. Je n'ai pas de message plus important que celui qui va apparaître dans cette petite bulle. C'est-à-dire que très honnêtement, quand je vous aurais donné ce message, vous pouvez vous lever, vous barrer, prendre un verre de pinard, parce que je n'ai pas de message plus important que celui-là, de toute la conférence. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, légale, religieuse, dans n'importe quel domaine, toute révolution va toujours systématiquement, fatalement passer par trois étapes. Toujours. D'abord, la révolution est considérée comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et finalement, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. Statistiquement, il y a toujours quelqu'un dans la salle pour faire non, c'est encore ridicule aujourd'hui. Vous trouverez un cageot de tomates mûres sous vos sièges. Mais soyons sérieux, 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la citoyenne dans tout ça ? Non, écoute, Bobonne, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. Olympe de Gouges va être décapité, donc on flirte avec le dangereux quand même. Mais après la décapitation de l'homme de Gouges, au chef d'accusation qu'elle a tenté, l'assaillit à la hussarde d'une déclaration des droits de la citoyenne, eh bien après la décapitation de l'homme de Gouges, une femme qui demande le droit de vote, on la décapite pas, on rigole. C'est ridicule. 100 ans plus tard, par contre, 1889, 100 ans plus tard, c'est dangereux, qui va garder les gosses et faire la vaisselle. Et oui, parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions. Alors du coup, les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise, on les incarcère, et en dernier recours, on les tue. Un critère légal pour faire interner une femme en hôpital psy en 1889 à Paris ou à Londres, eh bien un critère légal pour la faire interner, c'était elle lit des romans. Fin de la blague. Donc là, on est dans le dangereux. Et puis aujourd'hui, les femmes votent. And so what ? C'est complètement évident. Bon, à part pour certains pays à qui on a filé la Légion d'honneur. Cette vanne, je l'ai faite devant des préfets. Si vous me cherchez, vous me trouverez au Club SM le plus proche. Tout ça pour dire que ce n'est pas synchrone. Il y a des aires géographiques dans lesquelles c'est ridicule, et il y a des aires géographiques dans lesquelles c'est dangereux. Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage quand vous créez un nouveau produit, quand vous créez un nouveau service. Le PC, par exemple. PC, ça veut dire quoi ? Personal Computer. Bienvenue dans un oxymore. Parce que quand vous êtes IBM, le B de IBM, c'est pour business. Ça veut dire que vous vendez des machines à un million de dollars et vous jouez au golf avec les présidents. Et quand un type se pointe en vous disant que l'avenir de l'informatique, ça va tenir sur un bureau, vous rigolez. Parce que quand vous êtes le patron d'IBM, vous, quand vous livrez un disque dur de 700 kilos, c'est 700 kilos physiquement. Et donc, vous n'imaginez pas que ça tiendra sur un bureau. Le patron d'IBM, Watson, en 67, dans une interview, on lui demande ce qu'il pense de l'avenir de l'informatique. Il dit, l'informatique, c'est un marché porteur. C'est un marché très porteur. Nous l'estimons à 14 pièces par an. Visionnaire, le mec. Parce que, à l'époque, l'ordinateur n'a pas d'écran, n'a pas de souris, n'a pas de clavier, n'a pas d'interface graphique. Donc, on n'imagine pas une seule seconde qui puisse être personnel, d'autant plus qu'il tient dans une salle de billard, le bousin. Donc, on n'imagine pas qu'un Américain moyen, et lui non plus, l'Américain moyen, n'imagine pas qu'il aura besoin d'un computer, puisqu'un computer, c'est pour la NASA, ce n'est pas pour lui. Donc, le premier à vous dire que ça va être ridicule, ça va être le pro du domaine. C'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui, cet iPad que j'utilise pour présenter, il a toutes les capacités de calcul de la NASA en 67, fois 2. En fait, c'est mon smartphone qui a ses capacités de calcul, pour être plus précis. Cet iPad, il a encore plus. Toutes les capacités de calcul de la NASA, fois 2 dans ma poche. Si vous étiez allé voir un ingénieur de la NASA en 67, un pro, un type qui vraiment connaît son métier, je lui ai dit, un jour, on aura toutes les capacités de l'agence dans notre poche, c'est-à-dire la fusée, Capcom, Cap Canaveral, Houston, tout ça dans notre poche. Il aurait rigolé. Il aurait dit, écoute, moi, j'ai une fusée envoyée dans l'espace, barre-toi parce que tu ne connais rien. Vous lui auriez dit, j'ai un proto. Ça marche. Je te le fais tester si tu veux. Il ne vous aurait pas félicité. Il vous aurait dit, mais planque ça, malheureux. En pleine guerre froide, la crise des missiles de Cuba, tu veux que chacun ait les capacités de l'agence dans sa poche, mais tu n'es pas dingue. Et donc, il y aura eu des lois. Vous pouvez être sûr qu'il y aurait eu une législation qui aurait interdit à l'américain moyen d'avoir tant de capacités de calcul dans sa poche. Donc, on aurait été dans le dangereux. Et aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans sa poche. And so what ? C'est complètement évident. Toutes les révolutions sont passées par ces trois étapes. Absolument toutes. C'est tellement vrai, un ridicule, dangereux, évident, que si une idée n'est pas considérée comme ridicule, dites-vous bien qu'elle n'est pas révolutionnaire. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire doit forcément passer par ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Et pour un décideur, c'est très dur de faire la différence entre une idée révolutionnaire et une idée à la con chimiquement pure. Je vois à vos têtes que vous en manipulez tous les jours. En fait, quand je vous dis que toutes les révolutions sont passées par là, c'est pour de vrai. La terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La terre tourne autour du soleil, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. Les femmes peuvent porter des pantalons. C'est passé par les trois phases, demandée à Coco Chanel. En fait, la loi qui interdisait aux femmes députées de porter un pantalon à l'Assemblée nationale n'a été abolie que dans les années 90. Alors évidemment que les députés venaient en pantalon, évidemment. On n'avait pas pris le temps d'enlever cette loi. D'ailleurs, quand Michel Alliomari, dans les années 80, est venu avec un pantalon à l'Assemblée nationale, un huissier lui a fait remarquer que c'était interdit. Ce à quoi elle a répondu, enlevez-le moi. Donc, ridicule, dangereux, évident. Toutes les révolutions passent par ces trois étapes. Le courant alternatif. Le courant alternatif, on a complètement oublié ça. Mais Thomas Edison, je vous parle d'un type qui s'y connaissait en courant électrique. Thomas Edison a déclaré à plusieurs reprises, pendant 15 ans même, que le courant alternatif était dangereux. Thomas Edison a fait du lobbying pour que se faire électrocuter en anglais se dise se faire Westinghouser. Parce que c'était la société Westinghouse qui était le promoteur du courant alternatif, qui avait été inventée par un ingénieur de Westinghouse, à savoir le grand monsieur Nikola Tesla. Thomas Edison avait été jusqu'à électrocuter des chiens et des chats errants en place publique à New York qu'avec du courant alternatif pour montrer que c'était dangereux. Et puis, en fait, il a poussé le vice jusqu'à acheter un éléphant à la retraite d'un cirque et à l'électrocuter jusqu'à ce que mort s'en suive avec du courant alternatif pour prouver aux Américains que c'était dangereux. Donc même le courant qui alimente la totalité des appareils électriques de cette salle, eh bien, il a été considéré comme dangereux par la plus grande autorité sur le courant électrique au monde. Toutes les révolutions passent par ces trois étapes. Ridicules, dangereux, évidents. Mais effectivement, toute révolution, oui, mais toutes les idées à la con ne sont pas révolutionnaires. Les soufis disent le rubis est plus petit que la mine. Ce à quoi j'ai envie de répondre, merci d'être venu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le rubis, c'est l'idée révolutionnaire et la mine, c'est les idées débiles. Si vous voulez trouver des rubis sans mettre les mains dans la mine, il faut aller chez le bijoutier. Mais ce n'est pas vous qui devenez riche, c'est lui. Celui qui devient riche dans l'industrie du rubis, c'est celui qui va le chercher quand il est dans un caillou et quand il est indiscernable d'un caillou. C'est lui qui fait du pognon dans l'industrie du rubis. Il va prendre le caillou, il l'achète au prix du caillou, il casse le caillou, il y a un rubis dedans, ça, il le savait, bien sûr. Il taille le rubis, il le présente sur un petit coussin de satin brodé et là, il fait de l'argent. Les révolutions, c'est pareil. Tous les cailloux ne contiennent pas un rubis, mais vous ne trouverez jamais un rubis ailleurs que dans un caillou. Vous pouvez chercher tant que vous voulez, c'est là que se trouvent les rubis à l'état sauvage. Eh bien, les révolutions à l'état sauvage, elles se trouvent dans des idées à la con. Mais toutes les idées à la con ne contiennent pas une révolution, de la même manière. Alors, intéressons-nous à l'IA maintenant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'IA ? Le deep learning, l'autonomie, la capacité à prendre des décisions tout seul, la capacité à s'écrire tout seul. Eh bien, l'IA, il faut comprendre qu'en fait, c'est ça. Ça fait flipper cette image. Moi, j'ai peur des gros chiens, en fait. Et chez certaines personnes, il y a une base génétique. Parce qu'on pense que chez certains de nos ancêtres, le fait d'être chassé par des bestiaux qui étaient quand même un peu plus gros que ceux-là, eh bien, a fini par être inscrit dans les gènes de certaines personnes. Vous savez que le berger de Beauce, c'est aussi assez balèze, comme bébête. Et c'est ça tout le sujet, en fait. Il y a deux façons d'attirer l'attention. Des façons immédiates. Il y a plein de façons d'attirer l'attention dans le cerveau humain, mais il y a deux façons fondamentales d'attirer l'attention dans le cerveau humain. Eros et Thanatos. Le sexe et la mort. Bon, comme je suis une grosse feignasse, vous avez remarqué que j'ai commencé par le premier. Et puis, j'enchaîne, pour capter votre attention, sur le deuxième. L'IA, c'est un chien. On peut lui faire faire ce qu'on veut. On peut l'adresser à mordre le facteur, à aller chercher des mines, à sauver des gens, ou à buter des gens. L'IA, elle fait ce qu'on lui demande. Le chien, sa domestication a-t-elle créé ou détruit des emplois ? Avec 15 000 ans de recul, on sait qu'elle en a beaucoup plus créé que détruit. Mais il est clair qu'un berger avec un chien, eh bien, il peut s'occuper de plus de moutons qu'un berger tout seul. Il peut même s'occuper de plus de moutons que deux bergers, en fait, vu l'endurance du chien. Et donc, automatiquement, il va falloir moins de bergers par mouton. Ça, c'est correct. Mais si on analyse ça à l'échelle macroéconomique, on sait aussi que c'est les surplus agricoles qui ont créé la civilisation. N'importe quel archéologue vous confirmera que les premières villes, ça se crée uniquement parce qu'on se met à avoir des surplus, et qu'il faut les stocker, et qu'il faut les protéger, parce qu'il y a des pillards qui n'ont pas de surplus et qui vont venir essayer de vous les attraper. Et les premières villes se créent de cette manière. C'est pour ça qu'elles n'ont pas de rue. Vous prenez Sataloyuk en Turquie, mais elle n'a pas de rue, cette ville. Elle n'a pas de rue parce qu'elle est défensive. Donc, c'est des greniers, et il faut s'en emparer un par un pour s'emparer de la ville. Parce que, justement, c'est une ville qui stocke des surplus, qui attire les pillards. Et ça, c'est l'histoire des villes, en fait, jusque la fin du Moyen Âge. Donc ça, oui, c'est la façon dont on peut voir l'IA. Mais c'est la minorité. Si vous prenez tous les chiens de la planète Terre, la majorité ne mord pas. C'est un fait mathématique. La majorité des chiens qui sont sur Terre ne mordent pas. Mais il y en a qui mordent. Je peux même vous garantir qu'il y en a qui vont mordre. Parce qu'aujourd'hui, le premier financeur de l'IA, c'est l'armée. C'est certain. Les budgets ne sont pas du tout les mêmes entre de la recherche publique et ouverte sur l'IA et l'armée. Cependant, les besoins n'ont plus. Et en fait, il y a plus d'argent à gagner en faisant des IA pacifiques pour l'instant. Alors l'IA, vous pouvez lui faire ça aussi. C'est un peu le moment Hello Kitty de la présentation. Vous savez, il y a certains labradors, ils plongent dans la piscine dès qu'ils voient vos gosses dans la piscine. Il y a des labradors, ils vont aboyer s'ils vous voient vous immerger. Certains vont sauter, ils vont ramener vos enfants s'ils les voient dans la piscine en train de s'amuser. Donc on peut faire ça aussi avec un chien. Avec l'IA, c'est le but. Si vous êtes l'Union soviétique, vous avez évidemment un usage canin plus pragmatique. Et là, celui-là, il est là pour faire sauter le char. Donc il a été entraîné à mettre, en fait, on mettait sa gamelle sous les chars. Il a été entraîné à se jeter sous les chars. Et bien évidemment, son avenir est relativement compromis une fois cette tâche réalisée. Donc on peut tout faire avec un chien, avec une IA encore plus, parce qu'une IA, c'est un chien qui évolue à un milliard de générations par seconde. En fait, aujourd'hui, un trillion, mille milliards, si je voulais être tout à fait exact. Aujourd'hui, avec les serveurs qu'on a, avec les capacités qu'on a, c'est plutôt mille milliards de générations par seconde. Mais on peut en faire ce qu'on veut. Franchement, si vous la comprenez, celle-là, respect. Donc, à chaque fois qu'on vous parlera de deep learning, d'IA, de conséquences économiques de l'IA, il faut bien comprendre que c'est ça le sujet. C'est-à-dire que c'est comme un chien, elle donne du levier à son maître. Et le levier, oui, il peut très bien être dans aller pourchasser des Indiens en Amérique du Sud. Les chiens des conquistadors ont fait ça. Ça ne sera pas la majorité, mais je vous mentirai si je vous disais que ce ne sera pas le cas non plus. Parlons justement du côté militaire. Vladimir Poutine, il a dit ça. Il a dit l'intelligence artificielle est le futur, non seulement de la Russie, mais de tout le genre humain. Elle amène des opportunités colossales, mais aussi des menaces difficiles à prévoir. Le leader de ce domaine sera le maître du monde. Il a dit ça il y a neuf mois. Et à côté de lui, qui c'est ? C'est Elon Musk, le patron de Tesla, donc les meilleures voitures autonomes du marché, aussi 100% électriques, et le patron de SpaceX. Ce type, il lance des fusées et il les repose. Il est capable de reposer des fusées sur une barge. Et il veut aller sur Mars. Lui, son objectif dans la vie, c'est d'aller sur Mars. D'ailleurs, il a dit j'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas à l'impact. J'aime bien ce gars. Et lui, en fait, il a proposé un moratoire sur l'intelligence artificielle armée. Voilà. Avec Stephen Hawking, qui nous a quittés il y a peu. Ces deux personnes, avec d'autres, ont proposé une convention de la haie des armes autonomes. En gros, on a des drones aujourd'hui qui sont pilotés par des vrais humains et dont on sait qu'ils font des bavures. En fait, d'après l'université de New York, ils font même plus qu'une bavure sur deux. Ça signifie qu'aujourd'hui, d'après la NYU, qui est une université américaine, donc en plus, il y aurait un conflit d'intérêts pour eux pour réduire cette proportion. La NYU a publié, avec la Brown University, il y a sept ans, un rapport en disant qu'une frappe de drone sur deux ne touchait pas sa cible, mais touchait un innocent. Ce qui paraît compréhensible, vu que les drones ne frappent pas sur des théâtres où les gens sont en uniforme. Très rarement. Ils frappent sur des théâtres où les gens sont en civil. Et il le sait, ça, Elon Musk, parce qu'il bosse avec le Pentagone. Et donc, il se dit, qu'est-ce que ça va être si on dit aux drones, en fait, faites le nécessaire. Allez-y, débrouillez-vous, je vous lance. Et puis, mieux que ça, si on se met à les mettre dans les villes aussi. Parce que, si on utilise un drone comme maintien de l'ordre et qu'il est programmé et qu'il a une puissance létale et qu'il a le droit de s'en servir de façon autonome, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors Musk, il a essayé de faire une pétition pour la transformer en convention pour interdire les armes autonomes. Il sait très bien que c'est déjà foutu. C'est le premier à le savoir. C'est-à-dire qu'il sait très bien que les armes autonomes existent déjà. Qu'elles soient déployées ou pas, c'est une autre question. Mais qu'elles existent déjà sur le papier. Vous pouvez programmer un drone. Il y a un type sur un TED Talk, une conférence sur Internet. Il prend un drone, il l'équipe d'une vraie charge explosive, il lui met un programme de reconnaissance faciale, il le jette en l'air et vous voyez le drone se précipiter sur un mannequin dont le visage est recouvert de la photo de cette reconnaissance faciale et lui exploser à la tronche. Évidemment, il ne reste pas grand-chose du mannequin derrière. Et ça, c'est de l'IA de base. La reconnaissance faciale, c'est mon téléphone, il fait ça. Or, justement, prenons mon téléphone. Vous avez déjà essayé de demander à Siri combien font 0 divisé par 0 ? Apparemment, vous avez des week-ends plus intéressants que les miens. Eh Siri, ça fait combien 0 divisé par 0 ? Imaginez que vous avez 0 biscuits et que vous les partagez à part égale entre 0 amis. Combien de biscuits ont chacun de vos amis ? Vous voyez, ce n'est pas logique. Alors là, ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'on appelle un rapport A sur I faible en intelligence artificielle. Et le rapport A sur I, ça permet de comprendre quasiment toute l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est bien sûr pour ça que je vous en parle. Vous connaissez le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix, il est très simple. C'est quelle qualité j'ai pour quel prix ? Eh bien, le rapport A sur I, c'est exactement pareil pour une intelligence artificielle. C'est quelle machine j'ai, quelle intelligence artificielle j'ai, donc c'est le A qu'il faut regarder, artificielle j'ai, pour combien d'entraînement avec de l'intelligence humaine ? En gros, mon chien, il faut que je lui ai montré combien de fois pour qu'il sache le refaire ? Et mieux, mon chien, est-ce qu'il arrive à faire des trucs sans que je lui ai montré ? Si vous avez un chien qui se met à faire des trucs sans que vous lui ayez jamais appris, il a un rapport A sur I élevé. Pour un chien, on ne parlera pas de rapport A sur I, bien sûr. Mais pour une IA, si vous avez une IA qui se met à faire des trucs sans que vous lui ayez jamais montré, eh bien, elle a un rapport A sur I élevé. Cette IA-là, la blague qu'elle vient de me sortir, elle a été écrite par un humain. Donc, le rapport A sur I, il est tout pourri. Parce qu'il y a beaucoup d'intelligence humaine, donc le I représente l'intelligence humaine, il y a beaucoup d'intelligence humaine qui a été mise dans cette machine qui restitue très peu d'artificiels, en fait. Le seul artificiel qu'elle restitue, c'est la reconnaissance de ma voix et ça aussi, d'ailleurs, c'est entraîné par des humains. C'est-à-dire qu'il a fallu entraîner Siri plusieurs fois pour qu'elle soit capable de reconnaître ma voix. Donc, ce chien-là, en fait, eh bien, il a fallu beaucoup l'entraîner avec beaucoup de temps humain pour qu'il produise un service artificiel qui ne soit plus livré par un humain. En l'occurrence, faire cette blague. Alors, j'aurais pu lui demander est-ce que je dois prendre un parapluie ce soir ? Est-ce que je prends un parapluie pour sortir ? Bon. Et là, Siri m'aurait répondu. Et là, Siri, en me répondant, aurait compressé plusieurs opérations. Parce que pour savoir si je dois prendre un parapluie ce soir, il faut que je déverrouille mon téléphone, une opération. Ensuite, il faut que j'ouvre Safari, deux opérations. Ensuite, il faut que j'aille sur Google, trois opérations. Ensuite, il faut que je tape dans Google climat à Chartres. ça fait quatre opérations. Et puis ensuite, il faut qu'éventuellement, je le dise à ma copine qu'il va falloir ce soir prendre un parapluie. Ça fait cinq opérations. Si je prends Siri et que je lui dis juste est-ce que je prends un parapluie ce soir ? Elle répond tout de suite. Et en plus, comme elle répond avec un haut-parleur, ma copine est informée. Ça fait cinq opérations compressées en une seule. Eh bien, l'IA, c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire, hey Siri, combien font zéro pour diviser par zéro ? C'est super. Mais demain, la vraie question, c'est est-ce que je pourrais dire, hey Siri, tu ne veux pas trouver un job d'été à ma fille à Singapour ? Tu ne veux pas, s'il te plaît, lui faire trois CV différents selon les boîtes en mettant ses points forts et ses points faibles à chaque fois ? Tu ne veux pas lui faire sa lettre de motivation ? Tu ne veux pas lui acheter son tailleur aussi sur Internet ? Tiens, fais-moi plaisir aussi, va stalker le type qui pourrait l'interviewer sur Facebook et puis tu cherches quel tailleur il aime bien pour qu'elle porte le même. Et puis ensuite, tu ne veux pas aussi lui trouver un appart ? Et s'il te plaît, occupe-toi de son visa. Ah, j'oubliais, fais en sorte que ça soit compatible avec sa compétition d'équitation le samedi. Ça, c'est 15 heures, pardon, 15 jours. Ça, ce que je viens de vous raconter, c'est 15 jours de boulot. Écrire les CV, les lettres de motivation, chercher l'appart, chercher le tailleur, aller stalker l'interviewer pour voir quelle couleur il aime et faire en sorte que ça soit compatible avec la compétition d'équitation. Ça, c'est 15 jours de boulot. Est-ce que l'IA pourra le faire demain ? C'est tout le sujet. Personne ne peut y répondre aujourd'hui. J'incise vraiment, personne ne peut vous dire aujourd'hui quand l'IA pourra faire ça. Si elle pourra, la réponse est oui. Mais quand ? Personne ne peut vous le dire. Évidemment, là, j'ai pris un cas civil. Mais imaginez les instructions que vous pourriez donner à un militaire. Parce que Poutine, s'il dit tout ça, c'est qu'il connaît la fameuse citation de Napoléon qui dit que la force d'une armée, c'est comme la quantité de mouvement en physique, c'est la masse multipliée par sa vitesse. Et ça, c'est vrai de Napoléon jusqu'à 1940. Ce qui fait que les Allemands ont envahi la France en 1940, c'est qu'ils avaient une masse multipliée par une vitesse qui était plus grande. C'est tout. Et c'est ce qu'a dit De Gaulle dans son fameux discours. Nous avons été dépassés par la force mécanique de l'adversaire. Eh bien, l'IA, ce n'est pas des balles qu'elle envoie, c'est des décisions. Et sur un champ de bataille, une décision, c'est beaucoup plus lourd qu'une balle. Sur un champ de bataille, une décision, ça pèse beaucoup plus qu'une balle. Regardez encore une fois, 1940, la France avait une meilleure armée, elle avait de meilleurs chars, elle avait du meilleur matériel, mais elle a pris les pires décisions. Et c'est pour ça qu'elle s'est faite envahir. Une décision, c'est plus important que du matériel sur un théâtre d'opération. Et Napoléon, c'est tout le temps ça. Quand il bat des armées qui sont plus puissantes que les siennes, c'est parce qu'il prend les meilleures décisions au meilleur moment. Eh bien, l'IA, elle peut prendre un milliard de décisions par seconde. Et c'est pour ça qu'en géopolitique, elle est extraordinairement significative. Par exemple, les Américains ont développé ce casque qui est le casque du F-35 et qui coûte la bagatelle de 400 000 euros pièce. Je ne parle pas du prix de développement. Le prix de développement, c'est en milliards que ça se chiffre. Mais après les années de développement, ce casque à l'achat coûte 400 000 dollars, pas euros de dollars. Alors, il est bien sûr secret défense, mais ce qu'on sait, c'est qu'il permet au pilote d'avoir plus de levier. C'est-à-dire qu'avant, quand un pilote voulait envoyer un missile, eh bien, il fallait qu'il verrouille sa cible, etc. Puis maintenant, il la regarde juste, il cligne des yeux et le missile part. Vous imaginez, il y a bien sûr des sécurités que je ne connais pas. Mais j'ai étudié ça dans ma thèse à Polytechnique précisément parce que ce qui m'intéressait, c'était la façon dont le cerveau absorbe naturellement la connaissance, la façon dont le cerveau peut avoir les bonnes interfaces sans, et c'est là-dessus que je conclurai toute la conf, sans qu'on lui mette du silicium directement dans le cerveau. Parce que c'est ça le sujet. Là, évidemment, il n'y a pas d'implant directement dans le cerveau comme à la Matrix. Mais croyez-moi, le Pentagone est très tenté d'en mettre. Extraordinairement tenté d'en mettre. Pour l'instant, l'idée, c'est de donner un maximum de levier aux pilotes qui sachent ce qui se passe, qui sachent où sont les gentils et où sont les méchants et qui sachent comment les détruire s'ils le souhaitent. Les Russes, qui bien sûr ne sont pas en reste, ont déclaré que leur T-14 Armata, qui est leur dernier char, allait évoluer vers un drone terrestre, c'est-à-dire sans pilote. Donc voilà les enjeux. En termes de savoir-faire, si on reprend le civil, ça, c'est ce que des drones américains ont pu faire pendant le dernier Super Bowl. Je ne sais pas combien il y en a, je n'ai pas compté, mais je crois que c'était de l'ordre de 200 et plus que ça, plutôt 400 même. Et ces drones ont fait un drapeau animé des Etats-Unis en volant en essaim. Bon, maintenant, imaginez qu'il y a du 9 mm au bout et vous comprenez la guerre moderne et vous comprenez pourquoi Poutine dit en fait l'avenir du pouvoir, de la puissance, c'est l'IA. Alors évidemment, chez Google non plus, ils ne sont pas en reste, ça, c'est une boîte qu'ils ont rachetée avec un petit robot qui fait des omelettes. Alors le sujet, il est là, sur l'IA. J'ai commencé en vous disant travail, tripalium. Chez beaucoup de gens, la pénibilité est une mesure du mérite. Alors dès qu'on le dit, on se rend compte que ça ne tient pas debout. Mais chez beaucoup de gens, d'une façon inconsciente, en background, comme un logiciel, une sorte de malware, de logiciel malveillant qui tournerait dans notre tête, chez beaucoup de gens, la pénibilité, c'est vraiment la mesure la plus logique du mérite. Et c'est une énorme erreur. C'est vraiment une énorme erreur. Parce qu'on peut être très productif sans avoir ressenti de pénibilité. On peut avoir produit un effort, mais pas ressenti de la pénibilité. On va faire un petit test sur l'IA, justement. À votre avis, dans quelles circonstances votre cerveau consomme le plus de glucose ? Parce que c'est quoi l'unité de mesure du travail en physique ? S'il y a des physiciens dans la salle, en physique, le travail, ça se mesure en quoi ? En joules, absolument. En joules. En physique, le travail se mesure en joules. Et en neurosciences cognitives aussi, figurez-vous, c'est une énorme simplification. Mais quand on met quelqu'un en imagerie cérébrale, que ce soit en imagerie à résonance magnétique fonctionnelle ou en tomographie à émission de positrons, qui sont deux méthodes classiques, la seule chose qu'on observe, c'est la consommation de glucose du cerveau à tel endroit, à tel moment. Et on peut se dire « Ah, en comparaison, il consomme plus de glucose à gauche ou à droite selon ce que je lui ai demandé de faire. » C'est ça l'imagerie cérébrale fonctionnelle aujourd'hui. À votre avis, dans laquelle des tâches que je vais vous donner, votre cerveau consomme le plus de glucose, travaille le plus ? Quand vous jouez au jeu d'échec, quand vous jouez au jeu de go, quand vous extrayez la racine 13ème d'un nombre à 100 chiffres, il y a un Français qui fait ça de tête, il s'appelle Alexis Lemaire. Il fait ça en 3 secondes 62, le gars. Quand vous faites une mayonnaise, quand vous faites un noeud de cravate, quand vous jouez à un jeu vidéo qui s'appelle Starcraft 2, ou bien quand vous résolvez des équations différentielles aux dérivés partiels stochastiques. Tous les matins au petit-déj. À votre avis, dans laquelle, de ces circonstances, votre cerveau va consommer le plus de glucose ? Exactement comme une voiture. Une voiture, plus elle consomme de carburant, plus elle travaille. À votre avis ? La mayonnaise ? Là, vous me faites plaisir parce que j'en ai jamais réussi une de ma chienne de vie. Alors, à votre avis, dans laquelle on consomme le moins ? Vraiment la mayonnaise. Alors, en fait, c'est la racine treizième d'un nombre à 100 chiffres. Quand on sait le faire, bien sûr, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'un Français savait le faire. Pour un ordinateur, la mesure de la difficulté, c'est très simple, mathématiquement, la complexité algorithmique, ça se définit très simplement, c'est la longueur du programme qui fait le job. C'est-à-dire, vous avez un job à faire, il y a une tâche à faire, par exemple, mettre un texte en italique, ce job, il prend combien de lignes ? Pour programmer la machine, il faut combien de lignes ? Pensez carte perforée, quoi. Il faut combien de cartes perforées ? Pensez carte perforée, c'est le plus rigoureux puisque c'est des zéros et des un. Donc, combien de cartes perforées il faut empiler dans la machine pour qu'elle fasse le job ? Ça, c'est la définition mathématique de la difficulté. La racine 13e, ça prend une page. Un programme qui va vous chercher la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres, il fait une page. En fait, une grosse calculette peut le faire. Une TI 92 peut le faire. La dédicace à tous les nerds qui ont eu ce frigo américain dans leur cartable une fois dans leur vie. Un smartphone peut bien sûr le faire, bien, bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué de sortir la blague de zéro divisé par zéro que d'extraire la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres pour un ordinateur. Mathématiquement, ce n'est pas un truc dur. Alors, notre cerveau ne sait pas le faire en général, sauf chez Alexis Lemaire, parce qu'il n'en a pas eu besoin. Notre cerveau, il n'y a pas eu tellement de situations à l'air glaciaire ou dans la savane où calculer la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres était décisif pour lui. Mais si ça avait été le cas, vous pouvez être sûr qu'il aurait pu le faire sans aucun problème. Mais le cerveau, il ne s'embarrasse pas de ce qui est inutile. Donc, chez la plupart des gens, il ne sait pas faire ça. Ça tombe bien, les machines le font très bien. Ensuite, vous avez les équations différentielles aux dérivés partiels stochastiques. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne sait pas les résoudre analytiquement, c'est-à-dire au propre. On ne sait pas toutes les résoudre. Mais quand il s'agit de faire une approximation, ce qu'on appelle un calcul numérique, il y a un site sur Internet qui fait ça super bien. Et ce site, il s'appelle Wolfram Alpha pour la petite histoire. Et tout ce que vous devez retenir de ce site, c'est qu'il consomme moins d'énergie pour faire ça, résoudre une équation différentielle aux dérivés partiels stochastiques pour une requête Google. C'est-à-dire que quand vous tapez fleuriste à Chartres, vous consommez beaucoup plus de kilowattheures sur les serveurs de Google que pour aller résoudre une équation différentielle aux dérivés partiels stochastiques chez Wolfram Alpha. Parce que pour Google, vous dégainez fleuriste à Chartres demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de calculs. Ensuite, vous avez le jeu d'échecs. Alors, le jeu d'échecs, oui, c'est dur, ça peut être fastidieux, mais les machines battent les humains. Les machines battent les humains. Garry Gasparov a été battu par Deeper Blue, l'ordinateur d'IBM, en 1995. Et depuis cette époque, aucun humain ne peut plus battre la meilleure machine aux échecs. C'est fini. Depuis cette époque, aucun humain ne peut plus battre la meilleure machine. Ensuite, vous avez le jeu de Go. Pareil, pendant longtemps, les humains battaient les machines, mais en 2014, l'intelligence artificielle de Google, qui s'appelle AlphaGo, a battu l'e-sédole, le plus grand maître de jeux de Go au monde. Et depuis cette époque, plus aucun humain ne peut plus battre les meilleures machines aux jeux de Go. Ensuite, vous avez la mayonnaise. On ne sait pas faire de mayonnaise informatiquement. Comment vous programmez le robot pour lui dire l'œuf, il est là, le ramequin, il est là, il faut verser l'huile comme ça, il faut incorporer en battant avec ce geste, sinon la mayonnaise, elle tombe. Et puis en plus, si vous êtes taquin, vous mettez une balle de golf sur la table. Comment vous expliquez au robot, ça c'est la balle de golf et ça c'est l'œuf ? Mathématiquement, la longueur du programme pour faire ça, c'est des milliards de pages, des milliards et on ne sait pas le faire aujourd'hui. Et puis après, vous avez sur le même niveau le noeud de cravate. Alors, on sait faire un noeud de cravate mais comment vous expliquez à la machine que la cravate est à la mode, qu'elle est assortie au costard, qu'elle va avec la chemise ? Comment vous lui expliquez ça à la machine ? Google adorerait avoir un Karl Lagerfeld virtuel, automatique, qui pourrait choisir les prochaines tendances en mode. Google rêverait de ça mais il ne l'a pas parce qu'on ne sait pas le programmer. Et puis loin devant, vous avez le jeu vidéo Starcraft 2. Et là, pareil, je vois bien vos sourcils qui font de l'origami japonaise parce que ce que je vous raconte, ce n'est pas logique. Si vous partez du principe que la pénibilité, c'est la mesure la plus sérieuse du travail, il est clair que si vous êtes dans un train, vous allez vers le wagon restaurant et vous passez par trois wagons. Premier wagon, vous voyez quelqu'un qui joue aux échecs. Ah, c'est la classe ! Deuxième wagon, vous voyez quelqu'un qui joue aux jeux de go. C'est encore plus la classe. Tu viens chez moi quand tu veux, je te présente ma fille. Et puis ensuite, vous voyez un troisième wagon et là, il y a quelqu'un qui a l'air un peu de ne pas avoir de vie et qui est en train de geeker sur Starcraft 2 comme ça. Et là, vous dites à votre fille de regarder à gauche parce qu'automatiquement, ce n'est pas le bon parti. Et pourtant, d'un point de vue informatique, jouer à Starcraft 2 est une tâche infiniment plus compliquée mathématiquement que de jouer aux jeux de go. et j'en veux pour preuve mathématique toujours qu'il n'existe aucune intelligence artificielle aujourd'hui qui peut battre les joueurs professionnels. Les joueurs professionnels, en fait, il y en a et voilà à quoi ressemble leur tournoi. Ça, c'est en Corée du Sud où il y a un ministère du sport électronique. Un secrétariat d'État, pardon. Un secrétariat d'État au sport électronique. Et ces gens, ces joueurs professionnels de Starcraft 2, vous savez combien ils gagnent là ? À votre avis, ça va chercher dans les combien ? 6 millions de dollars sur une seule compète. Évidemment, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous imaginez bien, ça a l'air facile comme ça. Et derrière, Google leur offre des salaires de footballeur pour entraîner leur intelligence artificielle. Parce que le rapport A sur I, entraîner le chien, si vous avez bien entraîné le chien, il pourra faire des pirouettes qui n'étaient pas prévues. Et donc, il faut des bons entraîneurs. Et les meilleurs entraîneurs aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire quand vous voulez un entraîneur d'IA, le meilleur, c'est le joueur professionnel de Starcraft 2, messieurs, dames. Et je sais que c'est inattendu. Pourquoi ? Parce qu'une partie d'échecs, le nombre de parties d'échecs possibles, c'est 10 puissances 120. Si vous faites tous les jeux d'échecs possibles, ça va chercher dans les 10 puissances 120. Ça fait 1 et 120 zéros derrière, c'est beaucoup, mais les machines battent les humains. Le nombre de parties de jeux de go possible, c'est 10 puissances 800. 1 et 800 zéros derrière, c'est encore plus, mais les machines battent les humains. Starcraft 2 maintenant. Une partie professionnelle dure 30 minutes. Un joueur professionnel a 400 actions par minute. 400. Pour vous donner une idée, c'est comme jouer la grande valse brillante de Chopin. Pour être même exact, la partie la plus dense de la grande valse brillante de Chopin en continu pendant 30 minutes. Vous les voyez sur le clavier, ils sont comme ça, comme un concertiste. Et donc, 30 minutes, 400 actions par minute et le nombre d'actions possibles. Un clavier d'ordinateur a plus de touches qu'un clavier de piano, mais les touches utiles, on va réduire ça à un piano en comptant la souris. Donc on va dire, selon l'âge de votre piano, 88. 88 actions possibles, 30 minutes, 400 actions par minute. Ça vous fait un nombre de parties possibles de l'ordre de 88 puissance 30 fois 400. Le jeu de go à côté, c'est une grille de Morpion, concrètement. Et d'ailleurs, c'est vrai puisque l'intelligence artificielle a commencé sur le Morpion. Les toutes premières IA dans les années 50, c'était battre un joueur de Morpion. Et ensuite, on est passé aux échecs et ensuite, on est passé aux jeux de go. Et maintenant, on est sur Starcraft 2. Alors, c'est vachement intéressant parce que ça, c'est une tâche en chirurgie qui s'appelle la chirurgie laparoscopique. Ça se fait avec des manettes et un écran. Manette, écran, il n'a pas fallu longtemps avant qu'un interne pose la question, les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils ne seraient pas meilleurs des fois. On a fait le test. Les gens qui jouent aux jeux vidéo sont 35% plus performants sur la chirurgie laparoscopique à tel point que l'étude conclut, si vous devez passer à une chirurgie laparoscopique en tant que patient, demandez à votre chirurgien s'il joue aux jeux vidéo. Et Nintendo a breveté un petit jeu pour chauffer les chefs de service qui n'ont pas que ça à faire de jouer avant l'entrée au bloc et ils sont 15% plus performants. Alors, ah oui, pardon, ça c'est mon bonus. Ce monsieur, c'est Jacques Derrida. Jacques Derrida, c'est un de mes héros. J'ai beaucoup de héros, mais lui, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un gars, c'est juste le plus grand philosophe de son époque du monde, éventuellement, de France, sans aucun doute. Et il s'exprimait dans un langage hautement ambigu. Et c'était une époque où dans les cercles académiques, la philosophie se devait d'être sans aucune ambiguïté. C'était la mode de l'informatique. Peut-être que les philosophes se sentaient en complexe d'infériorité face aux informaticiens. En tout cas, il y avait un mouvement philosophique qui s'appelle le positivisme logique et qui stipulait que le langage philosophique ne devait avoir aucune ambiguïté. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'à l'époque, on considérait vraiment que l'intelligence c'était la capacité à s'exprimer sans aucune ambiguïté. Parce que la machine, c'était ça, on était fascinés par les robots, on voulait leur ressembler. Et les robots, la définition mathématique d'un algorithme, c'est une série d'instructions sans aucune ambiguïté. C'est la définition rigoureuse. Si on vous demande ce que c'est qu'un algorithme, c'est une série de choses à faire avec zéro ambiguïté. Par exemple, la recette des crêpes, ce n'est pas un algorithme parce qu'il y a tellement de degrés de liberté. Quand vous mettez casser les oeufs, vous pouvez les casser de la main gauche, de la main droite, vous pouvez les casser par le gros bout, par le petit bout. Il y a trop de possibilités d'aboutir au résultat cassé des oeufs qui n'ont pas été mis dans la recette. Ce n'est pas un algorithme pour cette raison. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un physiorithme. et c'est le sujet de ma conf. Un physiorithme, c'est une série d'instructions que quelque chose de vivant peut exécuter. Physio en grec, ça veut dire vivant. Et un physiorithme, la première chose que ça sait gérer dans la vie, c'est l'ambiguïté. Si on en revient à Jacques Derrida, sa philosophie était ultra ambiguë. Il devait recevoir un doctorat honoris causa, donc un doctorat honoraire, un doctorat pris, si vous voulez, de l'université de Cambridge. Et la levée de boucliers d'une trentaine d'universitaires, en particulier français, dont plus personne ne connaît le nom aujourd'hui, c'est ça qui est tragique. Et ces gens-là ont fait une pétition à 30 dans le Time Magazine de Londres pour dire ce mec, il n'est pas philosophe. Il faut arrêter, il n'est pas philosophe. Vous ne devez pas lui donner un PhD honoris causa de Cambridge. Ce type, il fait de la merde, ce n'est pas de la philosophie. Pourquoi ? Parce que son langage est ambigu. Alors, comme je vous le disais, c'est très marrant, une fois que la marée de l'histoire est passée, tous ces gens-là n'en a plus jamais entendu parler. Par contre, aujourd'hui, n'importe quel expert en IA, la première chose qu'il va vous dire, c'est la mesure d'excellence d'une IA, c'est sa capacité à gérer l'ambiguïté. C'est la première chose. Vous dites à Siri, Jean Barrière. Eh bien, est-ce que c'est la Jean Barrière ou est-ce que c'est monsieur Jean Barrière ? C'est tout con. Mais ça, notre cerveau, il peut le maîtriser très facilement. Siri galère parce que, et d'ailleurs, Siri, il faut lui dire à l'avance quand vous installez votre OS, il faut lui dire que vous êtes en français. Elle ne va pas le deviner toute seule, pour l'instant. Il faut lui dire, attends, je te parle en français. Ce qui fait que si vous demandez, Siri, tu veux bien mettre un film de Clint Eastwood ? Il y a deux ans, elle vous écrivait Clint, K-L-I-N-T-I-S-T-W-O-U-D-E parce qu'elle s'attendait à du français. La capacité à gérer l'ambiguïté, c'est la vraie mesure d'intelligence aujourd'hui. Il y a 20 ans, un peu plus maintenant, en 91, c'était de la daube. Révolution, ridicule, dangereux, évident. Mieux que ça. Je vais vous présenter un autre de mes héros et ce héros, c'est Lucky Luciano. Est-ce que vous savez qui est Lucky Luciano ? Lucky Luciano a été appelé le Bill Gates de la mafia. C'est lui qui a mis organisé dans Crime Organisé. Ce type a fait deux fois la couverture du Time Magazine et il a aidé les Américains à débarquer en Sicile. On en a toutes les preuves aujourd'hui. Il a fourni du renseignement à l'armée américaine pour le débarquement en Sicile. C'est-à-dire que si on voulait s'amuser à faire de la rétro-histoire et à réécrire l'histoire, j'exagère, mais peut-être que le mur de Berlin aurait été le mur de Paris si jamais il n'y avait pas eu ce mec parce que le succès du débarquement de Sicile a été décisif dans le succès du débarquement de Normandie. Tous les historiens vous le reconfirmeront. Si les Américains s'étaient pris une claque en Sicile, sachant qu'ils s'en étaient pris une un an plus tôt en Tunisie, le débarquement de Normandie n'aurait pas été à ce point couronné de succès. Ce type évidemment parlait un anglais déplorable, il n'avait pas fait d'études et il a créé les cinq familles new-yorkaises qui sont aujourd'hui citées dans les manuels de management comme un exemple parfait de faïolisme dans les organisations pour la petite histoire. Ce monsieur illustre un truc très simple. J'aime beaucoup dans sa biographie, il y a un passage où il avait une suite à l'année au Waldorf Astoria parce que pourquoi pas et il lit son journal et il voit en fait que le patron de General Motors se plaint parce qu'il a des grèves. Et Lucky Luciano dit dans sa biographie j'aurais dû être patron de General Motors. Vous imaginez le délire que ça aurait été. Et il dit parce que moi mes vrais problèmes c'est un gang rival, une famille rivale qui veut cramer mes entrepôts, c'est des gens qui veulent m'assassiner, c'est les fédéraux, le FBI qui vont essayer quand même de me trouver et ça je gère. Ce qu'il illustre ce monsieur c'est que le vrai test d'intelligence dans la nature, je ne parle pas chez les humains, je l'ai mis bien sûr pour être volontièrement provocateur sur ce coup-là mais dans la nature, le vrai test d'intelligence c'est la survie. Pour une fourmi, pour un rat, pour un oiseau, pour nous, le vrai test d'intelligence c'est la survie. C'est ce qu'a dit Darwin et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que la définition rigoureuse en biologie de l'intelligence c'est la capacité à résister à l'éradication. Les rats à Paris, vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, vous ne les éradiquerez pas. Alors que les virus informatiques, il faut en refaire de nouveau. Vous prenez StocksNet par exemple, qui est donc un logiciel qui a été développé par les Israéliens pour attaquer le programme d'enrichissement d'uranium iranien. Eh bien StocksNet, qui est la crème de la crème des virus, ne peut pas faire mieux. aujourd'hui, il n'existe plus dans le réseau. Parce qu'en à peine 7 ans, il est dépassé. Le virus de la grippe, il est toujours là. Et on est très loin de l'éradiquer. Alors, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, elle peut passer des tests de QI, figurez-vous. L'IA de Watson, donc IBM, elle a réussi à passer un diplôme de japonais avec mention bien. un diplôme de japonais. Tous les partiels de japonais, elle les a eues mention bien. Et elle a passé des tests de QI derrière. Alors là, si on veut se concentrer sur le flippant, c'est-à-dire sur le chien, en mode attaque, eh bien on se dit, mon Dieu, on va disparaître. Mais sinon, vous pouvez aussi vous dire que c'est peut-être nos tests d'intelligence qui sont bidons. Et peut-être que si une IA peut passer un test de QI, qui est un test tout à fait intéressant par ailleurs, mais limité, et peut-être que ça veut dire que ce test-là ne recouvre pas toute l'intelligence humaine. Loin de là. Et j'en veux pour preuve un autre parrain de la mafia. Ce monsieur, Vincent Gigante. Vincent Gigante est le chef de la famille Genovese dans les années 80-90. La famille Genovese, c'est la plus puissante des cinq familles new-yorkaises. Les mecs, ils font un chiffre d'affaires de 45 milliards de dollars annuels. Donc là, on n'est plus sur le petit racket de Barack Afrique à Brooklyn. et ce type, on l'appelait l'énigme en peignoir ou le parrain bizarre. Parce qu'il avait beau être le parrain d'une organisation qui brassait 45 milliards en chiffre d'affaires, une fois par semaine, il sortait dans les rues de New York en peignoir, pyjama et savate. À votre avis, pourquoi ? quel intérêt de faire ça ? Pour pouvoir passer pour un dingue en cas d'arrestation. Ce type a promené 15 psychiatres du FBI pendant 20 ans. Pendant 20 ans, le FBI a commissionné des psychiatres les uns après les autres autant que le droit américain le leur permettait. Et ces psychiatres, ils les ont commissionnés de façon anonyme. Aucune pression n'était possible sur eux. C'était anonyme. Et ces meilleurs individus de Harvard, de Princeton, de Berkeley ont tous écrit sur leur rapport « Au pire, il est fou. » Enfin, au mieux, pardon. Au mieux, il est fou. Et au pire, il est fou et il a un QI inférieur à sa température anal. Et finalement, le FBI n'a jamais cru. Donc, ils ont dépêché, ils ont chopé des repentis, des gens qui ont retourné leur veste. Et les repentis ont dit « Mais vous y croyez encore à ça ? Mais bien sûr que c'est lui le vrai parrain. » Et mettez un micro dans sa voiture et vous le verrez. Ils ont mis un micro dans sa voiture. Et effectivement, ils changeaient de voix. Ils disaient « Vous m'incendiez tel entrepôt, vous me flinguez telle personne. » Et ce type est mort en prison. Épilogue. Un journaliste d'investigation allemand qui s'appelle William Engdahl qui vit à Francfort a révélé dans trois articles que ce monsieur avait été le mentor politique de qui, à votre avis ? de Donald Trump qui se fait appeler par ses amis le Donald et qui se fait appeler par ses amis très proches une contraction de le Donald. Laquelle ? Le Don. Je vous laisse réfléchir à ça cinq minutes. L'intelligence n'est pas celle que l'on croit. Je ne prends pas du tout parti pour Donald Trump, ce n'est pas le sujet. Mais l'intelligence d'un point de vue informatique, en crypto par exemple, c'est la capacité à être imprévisible. Là, je parle en crypto. Un bon code, c'est quoi un code fort quand vous devez créer un code, un mot de passe ? Un code fort, c'est un code qui est totalement imprévisible. Et donc, la machine, quand elle détermine si vous avez un code fort ou pas fort, elle détermine le niveau d'imprévisibilité de votre code, c'est tout. Si vous avez mis un 2, 3, 4, 5, 6, évidemment, ce n'est pas un code fort. Ok, faisons la transition maintenant sur la nature. Les autres parties sont beaucoup plus courtes. En fait, c'est un buffet, on ne va pas tout faire. La première partie, c'était l'IA, c'était le sujet de la conf. Maintenant, comparons-la à l'intelligence naturelle, les physiorhythmes. Alors, je vous ai dit, l'intelligence, c'est la capacité à résister à l'éradication. Et là, le vivant, il est très fort. Prenez ces fourmis de feu, par exemple, en Amazonie. Quand il pleut, elles font un radeau pour ne pas se noyer. Et elles restent sur ce radeau pendant plusieurs semaines, parfois. Et elles ont très peu de morts parce qu'elles organisent une rotation entre les fourmis du bas et les fourmis du haut. Et elles ont très peu de morts, comme ça. Vous savez que ça a inspiré un logiciel qui s'appelle Waze. Waze, c'est le meilleur GPS sur Terre. Waze a été racheté 1,160,000,000 par Google pour une boîte qui faisait moins de 30 employés. Et comment fonctionne Waze ? Eh bien, il n'y a pas d'embouteillage dans les fourmilières. Il n'y a pas d'embouteillage dans les fourmilières parce que quand les fourmis sortent de la fourmilière, elles déposent une petite goutte de phéromone sur le sol, un parfum, et elles sont entraînées à suivre le chemin le plus parfumé, qui est aussi le plus efficace. Eh bien, les ingénieurs de Waze se sont dit, on va faire pareil. À chaque fois que vous freinez, on met un moins sur la carte et à chaque fois que vous accélérez, on met un plus. Et ce faisant, en ajoutant les moins et les plus, on a des cartes de chaleur du trafic en temps réel. Et quand vous faites ça sur des millions d'automobilistes à travers des semaines, des mois, des années, vous avez le meilleur GPS sur Terre et vous vendez à Google 1,160,000,000,000. Ce petit champignon, on l'appelle l'Internet de la forêt parce qu'il connecte les arbres entre eux. Alors, il connecte les arbres et puis il prend les déchets des uns et il les donne aux autres sous forme de nutriments et il se sert au passage, donc il a un business model qui marche. Eh bien, ce petit champignon, Physarium polycephalum de son petit nom, on l'appelle le blob pour les intimes, eh bien, le blob, on l'a utilisé pour calculer des réseaux de distribution parce qu'il est très fort, le bougre. En fait, on le met sur une carte du Royaume-Uni, c'est un chercheur à Oxford qui a fait ça, on le met sur une carte du Royaume-Uni et on met du sucre ou des flocons d'avoine sur les grandes villes et on regarde comment il va aller chercher ça en faisant le réseau de distribution le plus court. Mark Ficker revient 48 heures plus tard et il a une carte optimisée du réseau ferré britannique. Meilleure que la carte existante. La carte existante, c'est 150 ans et des générations d'ingénieurs, là, c'est 48 heures pour un champignon. La tour Eiffel. Vous voyez le site, alors la tour Eiffel, au passage, on se rappelle bien qu'elle est passée par ridicule, dangereux, évident. Guy de Maupassant voulait la faire démonter. Guy de Maupassant a mené une pétition pour faire démonter la tour Eiffel qui défigurait Paris et qui ne représentait pas l'âme parisienne. Jusqu'à la guerre de 1914, les cartes postales pour les Poilus ne représentaient pas la tour Eiffel mais Notre-Dame de Paris qui était beaucoup plus consensuelle et moins controversée. Et en fait, comme il y avait la réputation qu'elle allait être démontée, il y a un arnaqueur parisien, un vrai génie, le mec, il l'a vendu. Il a vendu la tour Eiffel à des gogos qui comptaient l'acheter. Il s'est fait passer pour un représentant de la mairie, il a dit je la vends et ce type s'appelait Lustig et c'est de là qu'en français vient l'expression un sacré lustig. Figurez-vous. Eh bien, la tour Eiffel, vous voyez le cylindre d'air qui la contient là. Vous voyez ce cylindre d'air. Eh bien, ce cylindre d'air il est plus lourd que la tour elle-même. C'est dingue. Ce volume d'air à 25 degrés, vous savez bien sûr que la densité de l'air dépend de la température, eh bien à 25 degrés, ce cylindre d'air est plus lourd que la tour elle-même. Alors là maintenant, c'est encore pire. Et cette performance est rendue possible parce que l'ingénieur en chef de Gustave Eiffel qui ne trouvait pas mathématiquement la solution pour faire une tour ultra légère et aussi haute parce que le champ de Mars c'est marécageux et donc si on avait fait de la tour en pierre de taille sur le champ de Mars avec cette hauteur ça aurait été la tour de Pise sans le happy end concrètement. Donc il fallait une tour ultra légère. Eh bien pour ça il a copié la structure de l'os humain qui est le meilleur modèle pour faire des structures légères ultra résistantes. Les os ne mettent de la matière que là où il en faut. Voilà la règle générale qui est redécouverte aujourd'hui par nos logiciels. Vous voyez des poutres qui sont toutes de la même résistance. Elles sont équirésistantes à la rupture orthogonale. C'est à dire que vous les attrapez par un bout chacun puis que vous essayez de les casser. Elles ont la même résistance mais de moins en moins de matériaux. J'ai monté pour que vous voyez. La poutre pleine de section carré est à 100% puisque c'est bien en mètre carré qu'on mesure une surface et en cube qu'on mesure un volume. L'autre est ronde de section pleine 82%. Section évidée 20%. Dioptre donc en forme de lentille 14%. Toujours équirésistante. Dioptre tressé 5%. Et dioptre bitressé 2% point d'interrogation. En fait on a confirmé que c'était possible de faire équirésistant avec 2% de matériaux sur des poutres en métal. Plus vous allez à gauche plus vous avez des structures humaines plus vous allez à droite plus vous avez des formes naturelles. Parce que dans le monde vivant il y a une règle très simple c'est la forme ne coûte pas cher mais la matière coûte cher parce que la matière vous allez la porter toute votre vie. Donc elle a intérêt à être optimisée au gramme près. Du coup Michelin a copié ce système pour faire des pneus. Et ça c'est pas une image de synthèse. C'est un vrai pneu avec toute une série de brevets qui était fait pour l'armée au départ comme d'hab. C'est fait pour ce qu'on appelle les RC les engins roux-canon. La guerre a beaucoup évolué et aujourd'hui les combats se font en milieu urbain. En milieu urbain un char ça sert absolument à rien. Il faut quelque chose qui a un canon mais qui puisse s'infiltrer et s'extraire rapidement sans bruit de chenille et pour ça il vous faut donc un engin RC roux-canon. Et les français sont très forts là-dedans. On a à l'export notamment le RC90 Sagaie. Le problème des roux c'est que quelques coups de kalachnikov et ça pète et bien avec ça vous pouvez mettre beaucoup de coups de kalach avant que la roux soit inutilisable. C'est inspiré de l'os humain c'est imprimé en 3D et là bien sûr c'est la version civile c'est pour ça qu'elle est en bleu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de matériaux au centre minimal et du coup vous l'imprimez en 3D donc vous donnez au garagiste une imprimante quasiment gratuite et ensuite vous vendez les recharges pour un tiers du prix de l'imprimante. C'est le business modèle de Nespresso de Gillette etc. Une autre leçon de l'intelligence naturelle c'est ce petit serpent vietnamien qui s'appelle Chrysopéléa. Chrysopéléa c'est d'ailleurs l'or vous voyez que son ventre est doré et bien Chrysopéléa c'est un serpent qui plane et c'est pas en fumant du gîte en fait il saute d'un arbre à l'autre c'est à dire qu'il est capable vous voyez là en fait il est capable de disposer son corps comme une aile pourquoi parce que les serpents n'ont pas de sternum un serpent n'a pas de sternum il n'a que des côtes flottantes sinon il ne pourrait pas avaler des oeufs ou des proies beaucoup plus grosses que lui et comme le serpent n'a pas de sternum et bien l'évolution c'est dit tiens il y a une option la boîte serpent la boîte Chrysopéléa précisément il y a moyen de la faire bifurquer dans la direction on peut rentrer dans le business des trucs qui volent alors s'il y avait un conseil d'administration je pense qu'il ne serait pas parti là dessus c'est tout le sujet de l'évolution vous êtes au CA alors si on essaie de rentrer dans le marché des volants mec on rampe on rampe depuis deux millions d'années t'en as d'autres des idées à la con comme ça ou pas mais le vivant évidemment il teste alors automatiquement à force de tester il se rend compte qu'il a des côtes flottantes il se dit ah je vois une opportunité ce phénomène en biologie s'appelle l'exaptation l'exaptation l'adaptation vers l'extérieur de votre niche évolutive c'est à dire vous vous adaptez vers un truc qui n'est pas ce que vous faisiez au départ par exemple Twitter Twitter était une sous-boîte d'une grosse boîte enfin une grosse boîte de 50 employés qui était quand même de la belle PME et qui avait levé des fonds et Twitter était un sous-projet au sein de cette boîte avec 5 personnes qui faisaient leur petit truc de micro-blogging comme ça entre potes et puis quand la boîte a failli faire faillite ils ont tout mis là-dessus et ça a donné Twitter qui doit valoir autour de 30 ou 20 milliards en bourse aujourd'hui l'exaptation voilà encore une autre leçon de l'intelligence naturelle pour nous un autre cas d'exaptation typique ce sont les baleines en fait les baleines sont parties d'un carnivore figurez-vous c'était un carnivore qui était l'ancêtre commun des baleines et des hippopotames et puis ce carnivore était un artiodactyle c'est-à-dire ce qu'on appelle un ongulé ce qui signifie que les ancêtres des baleines avaient des griffes et pour une raison qui est encore très étudiée en biologie et qu'on ignore à un moment donné il a été intéressant pour eux de s'exapter vers la mer et donc on passe de en beaucoup de temps bien sûr je bouffe de la viande et je vis en forêt avec un camouflage de savane à je bouffe du plancton et je vis dans la mer et puis accessoirement je pèse beaucoup plus lourd c'est toute une métaphore je pèse beaucoup plus lourd comme Twitter je m'exapte et je pèse 30 milliards alors maintenant si on en revient à l'IA il y a un autre type d'IA qui est très peu connu du grand public qui s'appelle l'évolution artificielle et techniquement on l'appelle pas l'IA du coup on l'appelle le A évolution artificielle on les appelle aussi les algorithmes évolutionnaires alors comme disait un de mes profs ils sont révolutionnaires sans en avoir l'air parce que si vous enlevez le R de révolutionnaire ça fait évolutionnaire on s'éclate au CNRS et il a raison c'est à dire que les algorithmes évolutionnaires ils ont un rapport A sur I ultra violent et c'est ceux là qui peuvent faire peur en fait et ils sont très peu débattus très peu connus du public aujourd'hui quand on vous parle d'IA on vous parle de réseau de neurones on vous parle de deep learning donc donc on vous parle de ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé c'est à dire vous voulez apprendre à votre chien à ouvrir les portes et bien il faut lui montrer comment on ouvre les portes c'est supervisé il faut un prof sauf qu'aujourd'hui on essaie de faire de l'apprentissage non supervisé c'est ça tout le sujet c'est à dire une IA qui va découvrir des trucs toute seule comme une grande et éventuellement des choses que les humains n'auraient jamais découvert et ça c'est nouveau par exemple la NASA cherchait une forme d'antenne vous voyez cette forme là mais elle la trouvait pas il fallait une antenne de satellite qui optimise polarisation gamme de fréquence consommation d'énergie et après des années avec des dizaines d'ingénieurs ils ne trouvaient pas et puis ils ont lancé un algorithme génétique dessus donc un algorithme génétique c'est vraiment comme si vous preniez des chiens que vous essayez de leur apprendre à faire la tâche que vous n'arrivez pas à faire sauf que vous avez l'âge de la terre pour y arriver en fait je me exagère enfin je n'exagère pas je sous-estime vous avez un trillion d'essais par seconde mille milliards d'essais par seconde vous avez mille milliards de fois par seconde que votre logiciel va se réécrire il va dire ah je me suis gouré je réécris je me suis gouré je réécris mille milliards par seconde ils l'ont laissé tourner plus de six mois je ne sais pas combien de secondes ça fait mais ce que je sais c'est que j'ai fêté mon milliardième de secondes il n'y a pas longtemps et que je vais partir sur mes 32 ans je vous laisse faire le calcul et elle a trouvé ça elle a trouvé ça la petite bête et ça ils l'ont breveté et ils ont mis l'IA comme codéposant du brevet alors c'est illégal donc bien sûr qu'ils ont mis des humains mais ils ont mis l'IA comme codéposant pourquoi ? parce que culturellement ce n'est pas eux qui ont trouvé ça et c'est ça qui est nouveau quand Deep Blue a battu Karim Gasparov aux échecs et bien c'était que parce qu'il avait retenu des parties jouées par des humains mais là l'IA va enfin le A donc si vous m'avez suivi l'évolution artificielle les algorithmes évolutionnaires et bien elle elle va là où aucun humain n'est allé et c'est pour ça que ça peut être flippant parce que oui à partir de quel moment elle peut se décider si on décide de lui confier des silos nucléaires ce qu'on ne fera pas eu égard au cas qu'on a cité antérieurement et bien en tout cas si on lui confie de grosses responsabilités jusqu'où elle peut aller aujourd'hui on se pose la question de la responsabilité de l'IA d'un point de vue légal comme elle s'écrit elle-même en droit français classique c'est plus le cas maintenant mais si jamais une voiture causait un accident par pilote automatique c'était le responsable de l'écriture du logiciel qui devait payer le problème d'une IA c'est qu'elle s'écrit toute seule vous n'êtes pas responsable de ce que l'IA va écrire puisque ça dépend des gens qu'elle aura rencontrés par exemple vous aviez un petit robot un chatbot un robot de dialogue sur Twitter qui s'appelait Tai et qui était développé par Microsoft et ce robot Tai avait été développé pour que Twitter l'éduque pour que Twitter lui dise lui apprenne des mots des expressions en deux semaines Tai était néo-nazi ils ont dû le retirer de Twitter donc et ce n'est pas ceux qui ont codé Tai qui sont responsables c'est ceux qui lui ont parlé donc la responsabilité légale de l'informatique autonome de l'intelligence artificielle elle est très compliquée à déterminer aujourd'hui l'IA les évolutions plutôt les algorithmes évolutionnaires peuvent déterminer le bon mélange d'un café pour Starbucks vous savez quand vous êtes un café mondial vous devez avoir le même goût de Séoul à San Francisco en passant par Singapour alors que les récoltes ne sont pas les mêmes et vous devez garder le même goût et ça ça nécessite un vrai travail et bien aujourd'hui les IA sont meilleurs que les humains là dessus on leur confie une chromatographie du café on leur dit moi je veux que tu atteignes cette cible mon café idéal c'est celui-là donc c'est supervisé quand même et les IA sont meilleurs que les humains en fait elle a détecté que je lui donnais un ordre et là vous voyez l'ambiguïté en fait vous voyez le fait qu'il n'est pas du tout capable de gérer l'ambiguïté cette pauvrière pour l'instant donc les IA sont meilleurs sur le blend de café que les humains et je vous ai dit que les IA étaient des chiens et bien figurez-vous qu'aujourd'hui les IA techniquement sont meilleurs que les chiens et les porcs truffiés simplement les capteurs coûtent tellement cher que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser un chien ou un porc ça c'était donc c'est une protéine en 3D en fait on cherchait la forme de protéines ça vaut beaucoup d'argent pour une société pharmaceutique trouver la forme d'une protéine en 3D qui est inconnue ça représente jusqu'à un milliard jusqu'à et en général si elle n'est pas connue c'est qu'elle pèse au moins 100 millions pour la compagnie pharmaceutique qui la recherche parce que ça c'est une mine d'or pour faire des médicaments autour d'une protéine que vous avez identifiée vous allez pouvoir faire des inhibiteurs ou des protéines chaperon et vous allez pouvoir vendre ça à une blinde et là sachez qu'un médicament pour une compagnie pharmaceutique ça coûte 1 milliard à mettre sur le marché et là vous pouvez en sortir parfois jusqu'à 10 donc ça représente une connaissance qui pèse beaucoup d'argent et on ne trouvait pas la forme de ça parce qu'en fait calculer automatiquement le reploiement d'une protéine les IA sont très mauvaises si je reviens sur le fait que les humains sont meilleurs que les IA par exemple tout à l'heure j'ai parlé de Waze Waze c'est vraiment la preuve que les humains collectivement ont été meilleurs que Google et Google se déclare comme la première société d'intelligence artificielle au monde et ils ont raison Google n'est pas un moteur de recherche Google son vrai métier c'est de faire que quand vous mettez Jean Barrière ils sachent que c'est la Jean Barrière ou Monsieur Jean Barrière est bien plus compliqué que ça Google c'est avant tout de l'IA et bien malgré toute l'IA qu'ils avaient le physiorythme des humains en l'occurrence si jamais ça vous intéresse on appellera ça un andro-rythme c'est à dire un physiorythme avec des humains andros l'homme et bien les physiorythmes sont aussi meilleurs là dessus c'est à dire que calculez la forme d'une protéine en 3D l'université de Washington à Seattle donc l'état de Washington a proposé ce petit jeu où en fait vous vous amusez à employer une protéine vous allez me dire calme toi Edric je ne suis pas biochimiste j'y connais rien mais pas besoin de s'y connaître parce que tout ce que vous devez savoir c'est qu'il faut maximiser le bleu et minimiser le rouge et jouer avec c'est tout rien d'autre et bien quand vous faites ça vous résolvez le puzzle qui vaut jusqu'à 100 milliards ils ont fait jouer plus d'un million de personnes dessus et ils ont trouvé 17 nouvelles formes de protéines avec donc ils ont fait entre 1.7 et 17 milliards de valeurs économiques globales avec un jeu vous avez déjà vu ça quand vous créez un compte sur internet vous devez taper des mots vous savez à quoi ça sert d'une part c'est ce qu'on appelle un test de Turing le test de Turing c'est le test le plus important en intelligence artificielle c'est le test qui est défini par une machine pas ce test si elle se fait passer pour un humain c'est à dire le test de Turing c'est vous avez un rideau vous discutez avec quelqu'un et vous n'arrivez pas à savoir si c'est une machine ou pas c'est ça le vrai test de Turing et les sites internet vous font faire ça pour éviter que des hackers que des pirates saturent leur compte avec des machines qui fassent des instructions automatiques donc pour éviter ça qu'est-ce qu'ils font ? et bien ils vous demandent d'écrire de faire de la reconnaissance de caractère pour tester que vous êtes bien un humain mais avant c'était des mots aléatoires c'était 9xb52 machin puis maintenant c'est autre chose et là vous savez pourquoi c'est autre chose ? pourquoi c'est des mots maintenant ? parce qu'en fait quand vous faites ça vous numérisez gratuitement des mots pour Google Books quand Google scanne un livre dans les bibliothèques et bien la majorité des mots sont compris mais il y a un nombre secret défense de mots par page qui ne sont pas reconnus et ce nombre de mots par page fait que Google ne peut pas vous indexer proprement les livres alors du coup il va vous demander de les lire vous c'est-à-dire que le premier mot morning c'est un mot que Google a déjà numérisé et qu'il connaît c'est pour vous tester c'est pour voir si vous êtes quelqu'un de fiable et le deuxième mot Overlooks c'est un mot qu'ils n'ont pas numérisé enfin ils l'ont numérisé mais ils n'ont pas réussi à le reconnaître ils ont juste la photo ils ne savent pas ce que c'est et donc vous quand vous tapez Overlooks vous numérisez un mot gratuitement pour Google on saisit 250 millions de captchas par jour dans le monde et évidemment aujourd'hui ça va plus loin que ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui les captchas ça ressemble à ça c'est-à-dire sélectionnez toutes les cases où il y a une voiture et là vous entraînez des intelligences artificielles pour l'industrie automobile apprentissage supervisé entraîner des chiens mais si l'homme entraîne c'est que c'est lui qui est meilleur pour l'instant alors juste pour la petite info voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière d'interface silicium et et insectes je ne vous mets pas le son c'est pas c'est flippant c'est un peu glauque mais on sait téléguider un insecte aujourd'hui on sait faire ça et là je vous parle de recherche publique la recherche militaire il n'y aurait pas le fil il y aurait plein d'autres trucs mais on peut piloter un insecte on sait faire ça parce qu'on a la carte de ses neurones et on peut envoyer l'impulsion dans l'aile qu'on veut on peut dire va à droite va à gauche etc et c'est là que je voulais en venir pour ma conclusion en fait alors vous avez vu l'essentiel à partir du moment où on peut piloter un insecte vous comprenez bien ayant une expérience de l'humanité qui est quand même en moyenne dans cette salle plus longue que la mienne vous avez remarqué comment j'ai tourné ça automatiquement vous avez dû percevoir qu'il y a forcément des gens qui vont tenter de faire pareil avec des humains ça serait immonde ça serait immoral ça serait ce que vous voulez ça serait très dur si on veut juste être rationnel ça serait beaucoup plus dur parce que l'humain a un poil plus de neurones que cette bébête mais là je vais vous parler d'un projet perso j'ai créé une fondation en Suisse qui s'appelle Bioniria en Suisse pour la raclette le chocolat les impôts tout ça et cette fondation son métier dans la vie c'est de promouvoir les physiorhythmes c'est de promouvoir l'intelligence naturelle de pas l'opposer à l'IA mais de promouvoir cette intelligence notamment pour éviter qu'on la détruise bien entendu parce que c'est tout con mais ce petit ce petit coco là s'il avait disparu on n'aurait pas eu son intelligence alors elle vaut beaucoup d'argent donc le but de ma fondation Bioniria c'est de promouvoir les physiorhythmes à l'échelle bien sûr mondiale et cette fondation détient une boîte que j'ai créée qui était en fait précisément mon sujet de thèse à l'école polytechnique à savoir comment mieux absorber la connaissance pour le cerveau humain par les voies naturelles j'insiste là-dessus pourquoi parce qu'une fois qu'on a vu tout ça j'ai commencé avec Elon Musk je vais continuer avec lui d'abord dans les années 90 vous aviez Bill Clinton et Al Gore qui ont alors on dit c'est une exagération mais c'est pas si loin de la vérité qu'ils ont créé internet c'est pas tout à fait vrai mais c'est vrai que l'investissement vous savez que le world wide web quand vous tapez www et http 2. slash slash www ça veut dire hypertexte transfert protocole world wide web et bien ces lettres ont été inventées en Europe en Suisse précisément au CERN par un anglais qui s'appelle Tim Berners-Lee et c'était de l'exaptation la plus totale puisque c'était un petit ingénieur du CERN et il bossait sur son projet à lui comme il y avait beaucoup de crédit on le laissait faire mais personne ne croyait en l'intérêt de ce projet là personne au point que même si c'est l'Europe qui a créé http 2. slash 3w ce sont les américains qui ont créé le plus d'emplois dans cette discipline pourquoi parce qu'ils ont tout de suite pigé l'importance du truc et comment ils l'ont vendu aux américains ils ont dit ce sont les autoroutes de l'information si vous avez déjà entendu cette phrase en fait c'est Al Gore qui l'a inventé parce que étant politicien et bien il savait très bien qu'il fallait marquer les esprits et que Eisenhower avait créé les autoroutes tout court et ça avait été très populaire ça avait créé l'American way of life prendre la voiture etc et bien moi je vais faire les autoroutes de l'information et pour bien montrer ça aux américains il avait installé des câbles coaxio en cuivre dans les écoles avec Bill Clinton ça c'est l'information mais maintenant l'enjeu c'est d'avoir des autoroutes de la connaissance et ça c'est un enjeu beaucoup plus comment dire grave parce que j'ai commencé avec Elon Musk donc le patron de Tesla monsieur je veux mourir sur Mars mais pas à l'impact Musk j'aime beaucoup ce qu'il fait je vous ai dit que c'est quelqu'un que j'aime énormément mais il y a un projet de lui avec lequel je suis totalement en désaccord mais alors je ne peux pas être plus en désaccord qu'avec ce projet là et pourtant il est pavé de bonnes intentions ce projet s'appelle Neuralink et Musk qui est un des plus grands experts au monde en intelligence artificielle aussi bien sur le plan industriel donc appliqué que fondamental et bien Musk il dit l'IA va tellement nous battre que si on ne s'implante pas des électrodes directement dans le cerveau on va tous mourir je caricature pas c'est mot pour mot ce qu'il a dit si on se met pas des câbles directement dans la tête comme dans Matrix on va mourir et là je ne suis pas du tout d'accord du tout et j'ai fait précisément et c'est pour vous montrer d'ailleurs le choc culturel j'ai fait précisément une thèse sur comment mieux absorber la connaissance sans interface neuronale directe c'est comme ça que ça s'appelle DNI Direct Neural Interface et bien cette thèse n'a pas été fléchée en neuro parce qu'aujourd'hui dans le monde académique c'est pas de la neuro si vous n'avez pas ouvert si vous n'avez pas pris votre scalpel si vous vous intéressez à la façon dont votre cerveau absorbe naturellement de la connaissance et comment l'améliorer et comment l'augmenter sans faire souffrir le sujet de préférence parce que c'est pas le but de partir sur des images subliminales on pourrait on pourrait mettre des images subliminales et accélérer le débit de connaissance mais c'est vraiment pas le sujet de ce travail là et bien pendant ces 10 années on vous dira non c'est pas de la neuro parce que les vrais neuro c'est ceux qui bossent sur les DNI les Direct Neural Interfaces et là je ne suis pas d'accord vraiment pas vous savez que dans les années 50 vous savez peut-être pas d'ailleurs mais il y a eu un mouvement très sérieux qui recommandait pour l'hygiène publique de se nourrir uniquement par intraveineuse ce mouvement existait bon il n'existe plus pour des raisons évidentes en France vous sentez bien que ça aurait jamais marché ce projet là mais il y avait des gens très sérieux qui disaient et puis vous imaginez comment ils auraient pu vous vendre le bousin c'est à dire attendez avec de l'intraveineuse on va mieux manger il y aura moins de contamination l'hélisteria c'est fini et puis en plus on mettra moins de miettes sur le bureau et puis on pourra travailler en mangeant c'est super cool mais et puis on pourra nourrir la terre entière parce que faire des intraveineuses c'est facile on les exporte déshydratés puis on met de l'eau et puis ça y est il y avait plein de bonnes idées mais de bonnes intentions surtout mais dans l'ensemble c'était une faramineuse connerie et bien il y a l'intraveineuse et puis il y a l'intra nerveuse et aujourd'hui on est dans cette tendance là c'est à dire que pour le soldat déjà c'est à l'étude le soldat connecté par DNI par interface neuronale directe il y a des bourses au pentagone là dessus qui commencent évidemment par faire remarcher un soldat qui a sauté sur une mine c'est une évidence ça commence par là travailler sur des gens qui ont été blessés mais le but de ces bourses c'est de développer des interfaces neuronales directes pour augmenter le flux de connaissances vers le cerveau comme si on mangeait par intraveineuse et bien là je vais vous parler de mon dernier projet là dessus où j'essaye d'aller je ne vais pas dire contre ça on n'a pas tellement les mêmes budgets mais en tout cas de proposer une alternative d'abord les expériences de Delgado donc là c'est pour vous montrer l'intra nerveuse Delgado en 66 66 c'est pas tout récent et bien il prend un donc voilà ce que vous voyez sur la vidéo il a endormi le taureau il lui ouvre le cerveau il lui met des électrodes 66 je répète et à partir de ce moment là à la télécommande il l'empêche de charger c'est-à-dire que le cerveau le taureau il part pour charger et il s'arrête alors l'annonce réduit ça la première était plus convaincante vous le voyez et puis le robot enfin le taureau bizarrement il ne pouvait pas si je vous remets juste cette partie là vous le voyez c'est plutôt celui-là qui est probant donc là il a été endormi tac c'est vachement impressionnant surtout quand quand vous imaginez vous êtes dans l'arène là celui-là voilà il va charger et il s'arrête et ça c'est possible depuis 1966 je vous laisse anticiper ce qui est possible maintenant alors c'est ça ma conclusion un très grand hacker américain qui s'appelle Clifford Stoll il a dit la data c'est pas de l'information l'information c'est pas de la connaissance la connaissance c'est pas de la compréhension et la compréhension ce n'est pas de la sagesse alors Isaac Asimov l'inventeur des trois lois de la robotique il a dit une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse elle est vouée à l'extinction et il a tout à fait raison le 20ème siècle nous a montré précisément ça c'est à dire que les deux sociétés les deux civilisations qui étaient les plus technologiquement avancées sur terre au 20ème siècle étaient aussi les plus inhumaines le Japon d'Hiroito et l'Allemagne nazie qui étaient tellement avancées que les américains ont exfiltré leurs scientifiques après la guerre Werner van Brand le père du programme spatial américain était un membre du parti nazi donc l'idée qu'on puisse être brillant et monstrueux elle a été illustrée certes à toutes les époques mais en particulier au 20ème et s'il y a bien quelque chose qu'on doit retenir au 21ème c'est de s'intéresser au rapport connaissance-sagesse nos technologies explosent mais est-ce que notre sagesse explose d'autant est-ce que notre rapport connaissance-sagesse explose d'autant il faut le faire exploser les autoroutes de l'information c'était donc Bill Clinton et Al Gore et c'était des câbles de cuivre et si on est tenté de refaire pareil pour le cerveau selon moi on va à la catastrophe par contre notre cerveau s'est naturellement absorbé de la connaissance au passage quelle est la différence entre l'information et la connaissance et bien c'est que la connaissance est reproductible l'information c'est les américains débarqueront en Normandie demain ça c'est de l'info ils font pas ça tous les jours par contre les américains en général débarquent de cette manière avec les GI en premier avec tel fusil avec tel tank ça c'est de la connaissance c'est reproductible les indiens allumeront un feu demain c'est de l'information comment allumer un feu c'est de la connaissance et bien la donnée vous savez que ça vaut beaucoup d'argent l'information aussi mais l'information est périssable un journal le lendemain il vaut plus rien l'information c'est périssable la connaissance c'est périssable mais beaucoup moins c'est à dire qu'un manuel universitaire il est valable pour 50 ans sans problème 15-20 ans aujourd'hui parce que ça va plus vite mais quand vous achetez un bouquin de cours universitaire il va rester valable pendant une bonne vingtaine d'années alors qu'un journal non la compréhension donc si on reprend toute cette liste là la connaissance c'est la recette des crêpes voilà si vous l'avez noté quelque part il y a la recette des crêpes la compréhension c'est je sais faire des crêpes je les ai déjà faites j'ai déjà cassé un oeuf sur le ramequin je sais comment ça marche je sens l'odeur de l'oeuf c'est ça la compréhension c'est pas pareil c'est beaucoup plus puissant et puis la sagesse c'est si tu manges trop de crêpes mon fils sache que tu auras un gros cul voilà des choses comme ça alors appliquons ça concrètement moi j'ai voulu m'intéresser et promis c'est ma conclusion je m'en veux tellement d'avoir du passé je me suis intéressé à la façon dont on prenait des repas de connaissances sur internet comment on prenait nos repas de connaissances sur internet alors sur internet un repas parce que j'insiste un repas pourquoi je dis un repas parce que vous savez que les intestins en neurosciences on appelle ça le deuxième cerveau et on appelle ça le deuxième cerveau parce que c'est la partie du corps qui a le plus de neurones après le premier cerveau bien sûr c'est à dire le cerveau et la moelle épinière et bien notre deuxième cerveau il aime naturellement consommer je veux dire manger n'est pas une corvée je ne connais personne qui va dire ah non manger encore non c'est la pause déjeuner c'est pas la corvée déjeuner notre deuxième cerveau aime naturellement absorber du contenu et bien en fait notre premier cerveau aussi notre premier cerveau aime naturellement la connaissance regardez les enfants ils demandent pourquoi le ciel est bleu pourquoi les arbres sont verts ou peut-être plus tard l'inverse parce qu'ils ont un appétit naturel pour la connaissance alors si on s'intéresse à la façon dont on consomme des plats de savoir qui ont d'ailleurs des saveurs puisque on va les mémoriser différemment selon qu'ils nous intéressent ou pas et bien sur internet un plat de saveurs un repas de saveurs un repas de savoir ça ressemble à ça c'est à dire quand vous allez sur internet pour prendre de la connaissance vous faites des onglets comme ça vous ouvrez plusieurs onglets au début au tout début d'internet on ouvrait une fenêtre parce que de toute façon si on ouvrait plus de deux fenêtres l'ordinateur y plantait et puis maintenant la connaissance a explosé justement ce qui inquiète Elon Musk et donc aujourd'hui c'est vrai quand on fait un repas de connaissances en 20 ans on est passé de un plat à tout ça exactement comme le frigo américain comme les américains sont passés en 20 ans de la crise de 1929 aux années 50 à boum on a des normes frigos avec plein de victuailles c'est pareil aujourd'hui on a des normes frigos avec plein de victuailles intellectuelles on parle même d'infobésité d'ailleurs alors le sujet c'est comment mieux consommer ça ça si c'est un repas si on continue la métaphore et bien chaque onglet c'est une assiette différente chaque onglet c'est de la connaissance dans une assiette différente dans un repas c'est pareil vous avez le féculent ici vous avez la viande dans un autre plat éventuellement il a fallu longtemps avant de les rassembler dans un seul plat et puis vous avez le pain dans un ramequin vous avez le pain dans un panier vous avez une sauce dans un ramequin et tout ça c'est dans des récipients séparés c'est long à préparer c'est long à ranger c'est difficile à partager et c'est encore plus difficile à transporter et puis il y a un type qui était une grosse feignasse au 19ème siècle qui s'appelle Lord Sandwich et oui et Lord Sandwich son problème dans la vie c'était qu'il voulait pouvoir manger au billard et fort heureusement au billard ou au bridge je ne sais plus peut-être au deux et fort heureusement il n'y avait pas l'intraveineuse à l'époque donc il a demandé à ses domestiques de lui confectionner un repas qui pourrait tenir dans sa poche ils ont pris deux tranches de pain ils ont mis la viande dedans avec la salade et la sauce du coup c'est plus facile à préparer c'est plus facile à transporter c'est plus facile à partager c'est plus facile à ranger mais ça passe toujours par les voies naturelles ce n'est pas une intraveineuse alors moi je me suis posé la question si on va jusqu'au bout de cette logique si on se dit bon c'est bien le deuxième cerveau ça c'est le premier comment créer le sandwich du premier cerveau alors déjà vous savez quand vous faites une série d'onglets personne ne peut la faire à votre place vous ne pouvez pas demander à Google de faire ça automatiquement ce n'est pas possible aucun logiciel aujourd'hui ne sait faire une série d'onglets pertinente pour vous aucun pourquoi ? parce que c'est très compliqué en fait on appelle ça de la couture si le sujet vous intéresse parce qu'on cherche un mot puis ensuite on déroule les résultats puis on recherche un autre mot puis on déroule d'autres résultats et en fait ils appellent ça du siming en anglais c'est un algorithme très complexe vous ne pouvez pas faire cet espace de travail sur n'importe quel sujet juste en prenant les 15 premiers résultats Google ça ne marchera pas et c'est exactement comme Waze en fait de la même manière que Waze a réussi à vous prédire des chemins efficaces en prenant l'expérience des humains alors que Google n'y arrivait pas quand vous faites un repas de connaissances comme ça et bien vous créez une expérience sur le web c'est à dire que vous vous arrivez à un moment vous dites bon je cherche un appart en Sicile et bien je vais comparer tous les apparts donc je vais ouvrir plein d'onglets et je vais chercher des mots différents parce que je ne suis pas encore sûr de la ville où je veux aller ça peut être Palerme ça peut être Taormine ça peut être Catane alors je vais faire plein d'onglets trois apparts à Palerme trois apparts à Catane puis on choisira ensemble avec ma femme et bien là vous créez une expérience et quand vous fermez cette fenêtre vous détruisez cette expérience et c'est jamais bon de détruire de l'expérience pour l'humanité en général c'est jamais une bonne chose ça pourrait être partagé dans le réseau ça pourrait être la prochaine fois que quelqu'un a une requête proche de la vôtre en un coup vous avez la série d'onglets pertinentes exactement comme Waze part du principe que des gens ont testé des chemins pour vous avant que vous passiez dans la ville et du coup il vous fait une recommandation basée sur l'expérience de tous les automobilistes qui ont eu le même chemin que vous ou qui ont eu des bouts de chemin et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que dans Waze vous ne suivez pas le chemin d'une personne vous faites une composition d'un million de personnes et bien dans ce logiciel aussi il s'appelle Créage et son objectif est de faire la même chose c'est à dire que quand vous avez fait une série d'onglets les autres personnes qui l'ont fait aussi ont fait la moyenne et ensuite on peut vous faire directement une prescription d'onglets sauf que bien entendu alors ça au passage pourquoi je parlais de trucs qui rentrent directement dans le cerveau parce que là vous économisez entre 15 minutes et 15 heures faire une série d'onglets quand vous regardez les statistiques si vous êtes médecin et que vous voulez vous renseigner sur un nouveau médicament vous en avez pour 15 heures de travail pour faire une série d'onglets qui va vous dire si ce médicament il est bien ou pas 15 heures donc plusieurs jours de travail si vous êtes trader et que vous voulez savoir s'il faut acheter ou vendre votre or cette année et bien il va vous falloir 15 onglets aussi pour savoir si l'or va monter ou baisser cette année enfin 15 onglets 15 heures pardon beaucoup plus que ça ben là si vous profitez de l'expérience des autres en un seul clic vous avez directement une première recommandation qui vous fait gagner donc entre 15 minutes et 15 heures seulement personne n'a envie de voir plein d'onglets s'ouvrir dans son ordinateur je veux dire ça c'est chiant c'est polluant personne n'a envie de voir ça si on repart sur l'idée du sandwich ben il faut que ça soit facile à manger et à digérer notre cerveau pour digérer la connaissance ce qu'il adore c'est l'espace notre cerveau pour lui l'espace c'est ultra important parce que dans l'évolution le cerveau il n'est pas apparu pour le langage il est apparu pour la survie et en fait précisément pour le mouvement les neurones c'est quelque chose qui serve au départ dans l'évolution à gérer un mouvement ils apparaissent chez la méduse précisément et chez les cnidères les ancêtres des coraux et bien précisément le neurone part d'un mouvement et notre cerveau est composé d'aires cérébrales qui au départ géraient des mouvements par exemple les capacités mathématiques dans le cerveau pas toutes mais l'arithmétique exacte pour être précis elle est 6 dans le sillon intrapariétal gauche qui sert à coordonner ma main droite et mes yeux c'est à dire quand j'attrape un verre je mobilise mon sillon intrapariétal gauche mais de la même manière quand je fais une équation ou quand je fais une multiplication je mobilise ce même sillon qui sert au départ à coordonner mes yeux et ma main l'espace c'est très important parce que dans l'antiquité ceux qui devaient retenir par coeur de l'information ils la spatialisaient on appelait ça la méthode des lieux c'est à dire que quelqu'un qui devait retenir l'odyssée par coeur il la spatialisait le long d'un chemin connu et dans sa tête il se disait voilà le puits c'est le chapitre 1 et puis la place c'est le chapitre 2 de la même façon Cicéron en tant qu'avocat retenait des plaidoiries par coeur et il les retenait précisément en spatialisant ces plaidoiries le long d'un temple dans sa tête c'est de là qu'en français vient l'expression en premier lieu en deuxième lieu puisqu'en Sorbonne le papier était rigoureusement interdit il était beaucoup trop cher et il aurait disqualifié les étudiants pauvres de toute façon prendre des notes sur papier c'était pas envisageable au Moyen-Âge le papier c'était pour faire un livre complet pas juste des notes gribouillées et bien du coup les étudiants étaient debout ils écoutaient le prof parler qui leur disait en premier lieu nous verrons ça en deuxième lieu nous verrons ça et ça voulait dire dans votre palais de la mémoire dans votre c'est comme ça que ça s'appelait palais de la mémoire et bien dans la première partie vous mettez ça dans la deuxième partie vous mettez ça alors ces onglets j'ai décidé de les spatialiser précisément le long d'une référence de lieu bon j'ai pris un lac parce que je travaille à Neuchâtel et du coup c'était logique et là vous voyez donc le sandwich c'est le lac c'est à dire que dès que vous avez de la 3D le cerveau va processer l'information différemment dès qu'il y a de la 3D concrètement ça rentre bien sûr par vos yeux mais les aires cérébrales qui sont activées quand vous voyez de la 3D ne sont pas les mêmes que quand vous voyez de la 2D vraiment sauf si c'est de la 2D en perspective là c'est de la 2D bien sûr mais quand vous voyez de la perspective une ligne de fuite une notion de distance votre cerveau il envoie l'info à d'autres aires cérébrales qui sont beaucoup plus balèzes et qui ont une bande passante plus élevée et c'est ça mon sujet bande passante comment augmenter la bande passante pour avoir le choix pour pas être obligé de devoir passer par du silicium il est vrai qu'aujourd'hui la bande passante de notre cerveau est dépassée mais on pourrait rendre la connaissance beaucoup plus digeste notamment en la spatialisant alors vous partez du principe que maintenant quand vous faites une recherche ding il y a le lac qui s'ouvre donc vous avez une surface blanche vous tapez votre mot-clé sur la surface blanche et hop le lac s'ouvre et tout autour les onglets pertinents qui ont été calculés par les recherches des autres s'offrent à vous voilà à quoi ça ressemble vu du ciel et puis comme j'ai moi en tout cas j'aime bien stocker plein d'infos sur plein de sujets différents et bien je me suis dit il faut beaucoup d'espace mais il faut quand même qu'on s'y retrouve donc j'ai pris une île parce que l'avantage de l'île c'est que comme c'est entouré d'eau il y a des frontières partout donc du coup on a un espace qui est structuré et comme il a un relief on sait plus ou moins où on a mis quoi et on met ses recherches comme ça sur l'île vous arrivez dans n'importe quelle partie de l'île vous cliquez dessus c'est tôt vous tapez un mot-clé et hop passez le lac pour remettre autre chose si vous souhaitez et bien ça ça s'appelle donc créage ça part du principe qu'on peut absorber la connaissance plus rapidement sur internet et bien entendu c'était le fruit de mes recherches sur les algorithmes versus les physiorithmes et allez en conclusion pour tester les physiorithmes justement je m'en veux vraiment d'avoir dépassé on va se livrer à une petite expérience levez-vous s'il vous plaît levez-vous ça va vous digourdir les gens allez-y levez-vous faites-vous plaisir non mais j'ai dépassé je m'en veux vraiment ça fait du bien ou pas je m'occupe bien de vous quand même et bien pour tester les physiorithmes vous tous levez comme ça vous tous levez comme ça bien en rang vous savez ce que c'est c'est la façon la plus dégueulasse d'avoir une standing ovation bien sûr merci écoutez écoutez merci